Le Président le Président, veuillez vous lever. Monsieur Ibrahima Kamaradi Kalonzo, monsieur Aboubakar Gakiteedi Toumba, monsieur Blaise Goumou, monsieur Moussa Dadis Kamara, monsieur Mamadou Aliou Keïta, monsieur Abdoulaye Sherif Gyabi, monsieur Paul Mansa Gilavogui, les partis civils, monsieur Ouribailoba, madame Aïssatou Bari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, monsieur C.C. Raphaël Abba, venez à la barre, s'il vous plaît. Est-ce que son conseiller est dans la salle ? Monsieur Abba, vous avez un conseil ? Non, ils ne sont pas là d'abord. Qui est votre conseil ? Ou qui sont vos conseils ? Maître Bereté et Gakite. Maître Bereté et qui ? Votre conseil, l'un d'entre eux, Maître Siriki Bereté, veut qu'il soit substitué par Maître Béavogui avant qu'il ne vienne. Est-ce que vous l'acceptez ? Pas de problème. Monsieur Abba, Présent. Les faits pour lesquels vous comparissez devant ce tribunal, vous avez été notifiés. Et à la question de savoir si vous les reconnaissiez, vous avez dit ce jour que vous ne les reconnaissez pas. Oui, je ne les reconnais pas. Alors, vous avez la parole pour dire au tribunal ce qui s'est passé dans cette affaire. Monsieur le Président, Honoré les Assesseurs, Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé la parole aujourd'hui. Je remercie encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre qui m'a permis de voir ce jour aujourd'hui. Je remercie aussi également mon épouse, Seigne Lama, qui m'a supporté depuis 14 ans. Que Dieu l'a béni et ses enfants. Je remercie également le Président de la République, Mamadi Doubouya, qui a pensé à nous pour que réellement ce jour j'y arrive, pour que nous puissions voir ce grand jour. Je remercie également encore le ministre de la Justice, Sallourette, qui a pu prendre les sages pour le procès du 21 septembre. Nous le remercions beaucoup. Et je remercie également les gardes pénétentiaires, y compris encore toutes les femmes gardes pénétentiaires qui m'ont gardé jusqu'à ce jour-ci. Que Dieu les béni et les prothèses. Quand je viens maintenant commencer mon audition. Excusez-moi, messieurs. Le conseil, il y a déjà une règle pré-établie. Vous devez vous éloigner de l'accusé. On s'est fait établir une règle ici. Continuez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ce que je veux vous demander, c'est une déliance. Moi, c'est ce, Raphaël Abba, j'ai fait 14 ans en détention préventive sans être jugé. Et le fait à laquelle qu'on me repose, ce n'est pas le fait qu'il m'a fait envoyer à la maison centrale. Je suis dépolé à la maison centrale pour le cas du 3 décembre. Et dans ce cas, j'ai bénéficié d'une mise en liberté depuis 2011. Cela n'a jamais été exécuté. Je me suis encore battu pour recevoir encore d'autres mises en liberté, d'ordonnances de mise en liberté. Cela n'a jamais été exécuté. Je suis surpris de rester à la maison centrale pour comprendre encore que je suis accusé du cas du 28 septembre. Je ne sais pas pourquoi je suis aujourd'hui ici à la barre. Et le cas qui m'a envoyé à la maison centrale, c'est le cas du 3 décembre. et je me suis acquitté par l'ordre de mise en liberté par le procureur Mounirou Sérif. Plus de deux fois, deux reprises. Monsieur le Président, comme la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Je me suis dit je me retiens et pour répondre à l'appel de la loi. C'est pour cela aujourd'hui je suis présent. Voici comment je vais commencer les faits qui me reprennent. le 28 et le 27 septembre nous étions en voyage sur l'Abbé. Quand nous sommes partis en voyage, nous se sommes retournés. le Président de la République avec son édicat ils nous ont laissés et ils sont revenus en avance. Nous sommes venus en rang dispersé. Nous nous sommes restés maintenant en arrière. Mais nous sommes rentrés le 28 à 7 et 4 je suis monté à l'étage premier étage j'ai trouvé mon chef direct qui est Aboubaka Toumba Zakiti que je reçois l'ordre direct avec lui. Quand je suis rentré dans l'ensemble j'ai vu coucher mon chef il était habillé en civil du maillot complet mais il était adossé sous son dos sous son lit mais son pied était sous la terre et sous le sol. J'ai le tapis j'ai dit nous sommes rentrés il dit mais sur la route ils m'ont appelé que ma femme en étant de famille il dit ah c'est toi maître ma vie comment je suis habillé compte tenu du voyage et nous sommes fatigués aujourd'hui il n'y a pas d'activité donc ni à moins je te donne 500 000 pour que tu puisses y aller assister ta femme donc comme j'ai vu la position de mon chef il assure que je reçois les ordres en civil parce que à la présence je n'ai pas de repos quand il m'a sort je suis avec lui à tant qu'il n'ait pas dormi je n'ai pas de repos quand il se repose peut-être à partir de 5 heures j'ai un peu de repos et c'était la deuxième fois je vois tomba habillé en civil le jour de la fête de la tabasiki c'était le premier jour que je la vis habillé en basin le deuxième second c'était le jour du 28 septembre matin quand j'étais de retour pour la vie donc j'étais fier j'ai dit aujourd'hui je vais vivre avec ma famille je vais me reposer avec ma famille parce que je n'ai pas de repos et encore c'est un jour de férié je me suis précipité je suis descendu à l'escalier j'ai continué d'être mal à la maison arrivé à la maison l'hôpital n'est pas très distant de notre domicile je me suis rendu à l'hôpital le docteur a fait des des soins ce matin qui était auprès d'elle la somme que mon chef m'a donné j'ai pris 400 000 je l'ai donné pour les soins dont il a parlé pour les perfusions compte tenu de la fatigue du voyage le lieu que je me suis assis adossé le sommet m'a apporté parce que nous sommes partis le 27 sans manger sans boire et encore c'est retourné arrivé à Mammou nous devions manger mais c'était très tard tous les autres étaient fermés nous sommes rentrés fin donc au moment que je me suis adossé et on mettait le souhait sous madame le sommet m'a dépassé m'a apporté de 14h et quelques jusqu'à 15h prévision c'est fini et nous sommes rendus à la maison avec madame arrivé à la maison j'entends des bruits mes enfants m'ont dit ah il y a un mouvement vers Causa j'ai dit ah oui j'ai dit c'est le grevis c'est pour ça j'ai parlé après mes enfants m'ont envoyé une note sur la terrasse j'ai étalé je me suis reposé encore pour vraiment me reposer fermement je suis resté là-bas auprès de madame le 28 le 29 le 2 je me suis retrouvé je me suis retrouvé au camp parce que ce moi qui détient la clé les téléphones même son arme ce moi qui détient tout mais ce jour quand quand on tenait notre retard et ils sont venus devant nous avant d'arriver mon patron a déjà gardé sa portagne parce que j'ai détenu la clé c'est pas la première fois une fois un jour quand on est venu j'ai retardé un peu en bas de l'escalier quand il est rentré là il a tapé la porte après il est rentré donc je gagne tour encore un jour la voiture est gâtée sur la route de Bessia marché au pont j'ai oublié toujours la clé restant avec moi quand il est venu toujours il a cassé encore la portale donc ce poussinat quand je suis resté en retard avant qu'il vienne il a déjà gâti la portale il est rentré parce que ce moment qui était ce téléphone la clé ce moment qui prépare même son manger aucune femme ne peut pas son manger il avait une confiance totale avec moi il avait eu une confiance totale avec moi aucune femme ne peut pas son manger seulement qu'il s'occupe de ses maniers de tous ses petits problèmes donc voici vraiment le jour du 28 septembre était ma position réelle au premier mort pour continuer et clairement pour la confirmation de la parole de mon sœur direct au moment de l'approche de procès il nous a appelé il dit c'est si viens il a appelé mon ami Marcel viens on s'assit à toi il dit le moment de la vérité arrivée toi tu as déjà fait 14 ans l'autre tu as déjà fait 13 ans je sais que la prison est déjà terminée mais nous ne partions pas au combat nous partons vers le bas peuple pour les disent la vérité j'ai dit oui je suis intermédiaire entre vous moi qu'est-ce vous voulez que nous allons dire il dit écoute moi c'est moi qui a pris la parole il dit à Marcel au moment que tu prenais la troupe pour envoyer qu'est-ce je t'ai dit je t'ai dit de ne pas faire sortir la troupe Marcel a répondu il dit tomba oui c'est vrai mais devant les devant les ans là seconde il dit quand nous sommes quand tu viens de venir me l'ai trouvé en fond un clinique en bruyance quand tu as pris la grenade contre moi qu'est-ce que je t'ai dit je t'ai sauté le bilan il dit tomba tout ce que tu dis c'est vrai mais je te dis devant devant les ans là vous qui êtes assis comme ça là je cesse de sauver ma tête quand il a répondu la parole j'ai dit tomba laissez-moi parler un peu je suis intermédiaire entre vous parce que moi depuis on est là au commencement je ne connaissais pas comment est la situation du 28 septembre mais aujourd'hui je me suis soutien réellement comment était le fait j'ai fait la prison pendant 14 jours 14 ans je sais que réellement s'il y a quelqu'un qui pouvait moi me libérer me décharger c'est pas toi tomba mais c'est mon frère mais durant le temps qu'on a fait ensemble et que toi tu étais en cabane au Sénégal mon frère m'a jamais dit que réellement il a y été et aujourd'hui vous me confirmez aujourd'hui devant lui et qu'il confirme j'ai dit ça c'est impossible il dit mon frère j'accepte tout je suis l'homme de Dieu à la maison centrale je fais prier des ans je suis le représentant de Mgr Vincent Courvary à la sureté je suis le représentant de tous les pasteurs de la République décliné à la sureté tu m'as assisté et on a fait changer la vie des ans qui étaient et la vie était en mauvaise semaine ils sont revenus en crise je dis aujourd'hui j'ai eu encore confiance à tomba je dis mais ce que l'autre a dit j'aimerais qu'aujourd'hui c'est pour que c'est vraiment l'histoire que les enseignants vont enseigner que ça soit vrai mais efforce-toi de dire cette vérité que tout m'a parlé il dit non lui-même si on en bat ça le combat il va jamais dire la vérité parce que devant les hommes paris comme ça c'est pas bon donc tout le monde a repris la parole il dit c'est moi je vais aller m'excuser moi je vais dire la vérité au bas-peuple pour l'histoire je vais aller m'excuser je vais dire la vérité mais comme ton neveu a refusé de dire de reconnaître de dire la vérité devant le peuple il ne faut pas le recevoir à l'église il ne faut pas le recevoir à l'église j'ai dit non c'est pas parce qu'il ne veut pas le reconnaître peut-être en partant à l'église au fur et à mesure il peut changer d'avis je ne peux pas le refuser d'aller à l'église monsieur le président vous constatez que c'est de très bonne foi que j'ai pu demander à mon confrère de le substituer auprès du client qui est à la barre pour éviter une suspension mais à l'allure du débat vous voyez qu'il y a des contradictions entre ces propos et ceux de mon client Marcel je me vois dans l'obligation de vous démarquer non écoutez s'il vous plaît à cette allure on va vider la salle je ne peux pas vous dire à tout moment à tout moment de de vous taire dans la salle si ça continue on sera obligé de vider la salle on peut le faire nous ne sommes pas en train de faire un théâtre s'il vous plaît nous ne sommes pas encore en train de faire un théâtre donc ressaisissez-vous s'il vous plaît ce qui se dit c'est très important ce qui se passe c'est très important également donc une fois de plus ressaisissez-vous allez-y mettre donc je disais puisqu'il n'est pas mon client j'aurais préféré que vous m'en dispensez monsieur le président que l'on attend de son conseil ou l'un de ses conseils je vous remercie ou quand ce conseil n'est encore dans la salle on sera obligé alors de suspendre monsieur Sissi on va attendre vos conseils l'audience est suspendue il n'y a pas de problème le tribunal criminel vous répondez l'audience est reprise vous asseoir affaire ministère public contre monsieur Sissi Raphaël Abba et plusieurs autres monsieur Sissi Raphaël Abba venez ces conseils sont là maintenant monsieur Abba vous avez la parole monsieur le président allez-y avec votre prévention dans cette affaire j'étais effectivement le conseil de monsieur Sissi Raphaël Abba mais je viens de passer la main à maître Malik parce que nul ne peut plaider contre sa conscience et étant en conflit d'intérêt avec Marcel je n'ai plus la force morale de continuer avec lui c'est pourquoi très respectueusement vous allez prendre acte et je me suis déporté j'ai donné le fond de sa maître Malik et je le souhaite bon sens je vous remercie voilà monsieur monsieur Abba vous avez compris il y a il y a l'un de vos conseils il y a l'occurrence maître Béreté qui vient de se déporter ça veut dire que dès l'instant il cesse d'être votre conseil est-ce que vous l'avez vous avez compris oui j'ai compris parce qu'on avait le même avocat que Marcel donc vraiment il s'est retiré et maître j'ai quitté le remplace pour la défense merci pour la compréhension allez-y alors est-ce que c'est normal je puisse reprendre ma déposition devant maîtres acquittés ou bien je peux continuer bien monsieur le président je souhaite qu'il revienne sur ce qu'il avait dit en mon absence si ça le dérangement soit et tribunal allez-y alors je disais pour ma part de vérité sur l'affaire de l'événement 28 septembre le jour 27 septembre 2009 nous étions en voyage avec le président de la république Moussa Dadis après notre retour de voyage parce que quand nous sommes partés à l'AD nous sommes plus retournés maintenant en cortèse nous sommes venus à rendre dispersés contenir l'embouteille qui s'est effectuée au moment qu'on prenait le carburant dans ce fait je suis rentré à Conakry à 7h du matin et Kerk je suis monté à l'étage j'ai trouvé Toumba couché sur son lit il était habillé en maillot complet civil au dos sur son lit et son pied sur le sol je l'ai tapé je l'ai tapé je l'ai tapé nous sommes rentrés mais au cours de la route ma tante m'a appelé que ma femme est en état de famille donc je me rends là-bas il dit toi-même t'as vu ma position compte tenu le voyage de l'abbé nous sommes tellement fatigués et aujourd'hui c'est un jour de férié donc il n'y a pas de mouvement voici une somme de 500 000 va assister madame en attendant j'ai pris la somme de 500 000 je suis redescendu j'ai continué directement à la maison arrivé à la maison je me suis rendu à l'hôpital qui n'est pas loin de ma démission arrivé le docteur avait déjà prescrit des produits et la somme qu'il y a de mon tomba m'a donné j'ai soutenu 400 000 j'ai donné au médecin pour le prix de charge de ma femme compte tenu le voyage et on était trop sous-sagé je tiens fatigué parce que le 27 matin bonheur vers le 5 nous avions poussé pour laver et se retourner encore le même sans manger sans boire on était fatigué quand je suis rentré à l'endroit de l'hôpital après avoir communiqué avec ma tante et le médecin il y avait un petit lit je me suis adossé le sommet m'a dépassé c'est comme ça j'ai commencé à mettre la prévision sur madame et qu'on a fini à partir de 14 ans et qu'on s'est retourné à la maison c'est comme ça arrivé à la maison on attendait des bruits ne sont pas loin au bord de la route je suis à quelque 600 mètres de la route donc c'est comme ça les gens m'ont dit ah papa il y a trop de bruit je dis ah ce n'est pas le mal faisant contenu notre voyage et la fatigue j'ai continué toujours à me reposer parce que ce jour j'ai vu mon chef direct il était habillé en civil et il m'a accordé une journée et c'était je joue c'était un jour de férié donc c'était mieux ce jour de passer toute la journée avec ma femme et mes enfants parce que je n'ai pas le temps à la présidence je n'ai pas beaucoup de repos donc le 2 matin je me suis rendu à la présidence voici le jour du 28 septembre était ma position quand je revenais maintenant sous la situation du cas qui s'est passé entre nous à la maison centrale qu'est-ce qui m'a poussé de parler je vous ai dit à la maison centrale je suis le représentant de monseigneur Vincent Courbali à la maison centrale je suis le représentant de tous les pasteurs je fais beaucoup de choses à la maison centrale je forme les femmes et qui reçoivent des diplômes plus de 6 reprises et en même temps nous pressons la parole pour le changement du comportement des petits bandits donc dans ce sens je n'ai pas menti ma vie est en Christ et j'ai confié ma vie en Christ le mensonge n'est pas dans ma vie j'ai renoncé au mensonge toute personne qui me connaisse comme les gardes pétentatien ils connaissent comment je vis comment est ma vie au sein de la sûreté pendant 14 ans qui est c'est Raphaël là-bas comment est ce comportement comment est son allure il est indiscipliné il est discipliné et si jamais on demande même un parmi les pétentatien ou bien régisseur ou bien gardien-serve parmi tous les prisonniers à qui vous voulez qu'on le libère à l'instant ils diront que c'est c'est Raphaël là-bas nous voulons qu'on le libère contenir sa discipline contenir le sport l'aide qu'il fait à la sûreté pendant 14 ans qu'est-ce que je vais dire pendant les 14 ans pendant 7 ans je suis avec mon frère Marcel souvent je les ai demandé j'ai dit est-ce que réellement la situation du 23 septembre est-ce que tu as participé il dit oncle je n'ai jamais allé je n'ai jamais participé et jusqu'à preuve contraire c'est ce qui était dans mon coeur oui un jour je l'ai pris encore on a arrêté l'après-vient je l'ai déposé j'ai dit ah aujourd'hui les gens sont venus pour me demander pour l'affaire du 28 septembre qui a parlé mon nom devant le juge d'instruction je vous pose la question si réellement c'est vous qui avez donné mon nom parlé mon nom devant le juge dites-moi la vérité pour que je puisse connaître il dit je jure je n'ai jamais dit ton nom devant le juge d'instruction il dit j'en ai confiance et je me suis limité qu'est-ce qui m'a fait mal tout m'a n'était pas avec nous tout m'a été en cavale au Sénégal et nous étions deux à la sûreté et nous nous partageons la parole nous faisions sanser des personnes voici le retour de Tumba et je n'ai jamais pensé que Tumba allait venir à la sûreté parce que moi à ma pensée Tumba est mort parce qu'on entendait beaucoup de choses Tumba est mort à Gambie on l'a tué donc je n'avais pas l'espoir que réellement un jour je pouvais même me retrouver avec Tumba ben si Tumba s'est retourné quand il est venu il était gardé comme aujourd'hui que nous sommes gardés comme les gardes pétaciers massivement il n'y avait pas l'accès même pour le salier pendant quatre ans mais c'était pour voir son comportement c'était pour voir comment il va agir mais compte tenu la nuit donc il a accédé à l'ancienne de la mer centrale maintenant ils ont commencé à le laisser sortir s'asseoir à la terrasse à la place du procès Tumba nous appelle Cesse vient Marcel vient nous venons de loin nous ne partons pas au combat mais nous partons pour dire la vérité au bas peuple Cesse a déjà fait 14 ans tu as déjà fait 13 ans mais il n'y a que la vérité Tumba a pris la parole il a posé la question à Marcel il dit ce jour du 28 septembre au moment que tu faisais sortir la troupe qu'est-ce que je t'ai dit je t'ai pas dit de ne pas faire sortir la troupe et que tu m'as refusé il dit Tumba oui tout ce que tu dis c'est réel mais pardon devant devant ces juges-là j'ai cessé à sauver ma tête Tumba a repris encore seconde parole quand je t'ai venu me retrouver encore à la clinique amoureuse je t'avais sorti deux grenades qu'est-ce que je t'ai dit tu as sauté le boulot de la tête tu dis oui Tumba tout ce que tu dis c'est réel mais je t'ai dit devant ces gens-là je ne peux pas dire tout devant eux même si c'est ça le combat qu'on met devant moi je ne dirai jamais la vérité pardon défends-toi et tu me laisses seulement il ne faut pas me sarger j'ai pris la parole qu'est-ce qui m'a poussé de prendre la parole c'est compte tenu le temps que j'ai fait avec Marcel pendant que Tumba n'est pas avec nous et je lui ai posé la question j'ai dit est-ce que un jour est-ce que tu as participé à l'événement de Vendée Satam qu'est-ce qu'il m'a dit il dit jamais il n'a jamais il n'a jamais participé mais aujourd'hui Tumba étant là et qu'il te pose la question et je suis assis et que tu reconnais devant moi les 14 ans j'ai fait c'est toi qui devais parler devant les juges que cet homme c'est un innocent cet homme il était avec nous à la présence c'est quelqu'un qui n'a pas de problème nous connaissons son comportement mais tu n'as jamais me répondu affirmatif et aujourd'hui Tumba te pose des questions et que tu ne connais c'est ce qu'il m'a dit si Tumba n'était pas de retour de la maison moi je n'allais pas sortir en prison et si Tumba n'allait pas revenir à la sécurité je n'aurais pas quelqu'un qui allait me défendre mon innocence car aujourd'hui tu reconnais que tu as été tu reconnais que tu as envoyé la troupe tu reconnais que tu as fait sortir de la grise devant Tumba non donc les 14 ans que j'ai fait tu as fait partie je dis ça dans mon cas je dis donc ce que moi je vais te dire on a continué à prier on s'est confessé si on était en déroute mais Dieu nous a envoyé en prison et qu'on s'est confessé de révéler à Dieu et d'être sincère il faut accepter ce que tu as pu confirmer devant Tumba pour que au barreau tu puisses encore confirmer devant il dit oncle je ne peux pas même si c'est ça je ne peux pas répondre devant si c'est cette base je vais recevoir la condamnation il n'y a pas de problème Tumba a repris la parole il dit cessez ma seule moi vous allez m'excuser je ne suis pas indiqué à dire le mensonge mais vous allez me pardonner je vais dire ma part de vérité au bas peuple car c'est pour l'histoire de nos enfants qui viendront derrière pour que demain en enseignant il ne faut pas que ce soit dérouté et que ce soit la vérité mais cessez je t'ai dit il ne faut plus laisser ma soeur partir à l'église parce qu'il n'a plus de foi j'ai dit non peut-être en partant à l'église il peut changer il peut se renoncer je ne peux pas le dire il ne faut pas qu'il part à l'église peut-être il peut partir il peut encore l'esprit il peut le toucher il peut changer encore la vie donc voici un peu ce qui m'a touché énormément durant les sept ans je suis avec mon neveu je suis avec Marcel il ne m'a jamais été sincère mais devant Toumba il a été sincère et devant moi il a été sincère je ne m'en parle pour quelqu'un j'ai pris sèrement devant Jésus Christ parce que en parole avant de commencer en vérité et en vérité je vous dis si tu es à l'image de Jésus Christ il faut que la vérité soit dans ta bouche parce qu'il dit dans sa parole dans Jean chapitre 1 le verset 17 la loi a été donnée à Moïse et l'amour et la vérité sont venus de Jésus Christ mais si je dis ma vie est liée à Jésus Christ il faut que je vis et que la lumière brille dans mon cœur dans ce sens je passe je n'ai pas de détails à donner aux citations du 23 septembre mais en résumé ce qui m'a choqué que je revienne dans ce stade voici 7 ans j'ai fait avec lui il ne m'a jamais reconnu qu'il a été au stade mais au petit temps de Toumba il reconnait que oui tout ce que Toumba a dit il reconnait ça voici ma part ce qui m'a fait choquer et tout le temps que j'ai fait et que lui de sa part et qu'il passait dans son déposition il dit Toumba est sa zone et je suis lié de Toumba et si Toumba n'a pas de retour moi je vais périr en prison je suis un père de famille ma pauvre famille ma pauvre femme elle est unique de sa maman j'ai six enfants j'ai perdu de l'éducation j'ai perdu de l'éducation d'autres sont grandis derrière moi la dernière elle a 13 ans ils sont tous en charge de la pauvre femme qui vend les feuilles de patate pour me nourrir qui vend les feuilles de patate pour nourrir mes enfants qui vend les feuilles de patate pour payer les souclarités de mes enfants je remercie beaucoup les gardes pénitentiaires pour ma nourriture ce sont eux qui me nourrissent c'est pas le mandat que les prisonniers mans c'est pas ça l'air sacre bas ils préparent selon la bonne collaboration le bon comportement que je les ai montré à chaque soir quand ils préparent ils renvoient ma part et je me contente sur ça durant 14 ans et la citation qui m'a envoyé en prison nous étions au nombre de 38 on a bénéficié et l'ordonnance de mise en liberté je vais sortir à mon bloc j'envoie encore ma pauvre femme devant le procurateur Mounjoul Serif elle part Mounjoul Serif encore prescrit encore l'ordonnance de mise en liberté en mettant dans l'enveloppe il dit c'est ce rappel là-bas et c'est ce rappel tia j'avais ressemblé c'est ce rappel là-bas à c'est ce rappel tia et le nommer c'est ce rappel tia ils étaient ils étaient venus en prison au nombre de 16 personnes qui étaient à JIP 3 et nous notre dossier était à JIP 3 on me confond avec avec un autre nom de cesser l'affaire tia et non cesser l'affaire et j'ai perdu dans cette prison pendant 14 ans sans soutenance mais la foi étant à moi Dieu a dit l'enfant peut mettre l'enfant au monde il peut l'abandonner mais Dieu ne peut pas l'abandonner la maman peut abandonner son enfant mais Dieu ne peut pas l'abandonner c'est dans ce sens j'ai survi j'ai survécu pendant les 14 ans et par la grâce que Dieu a utilisé ses gardes pétentiaires et les femmes gardes pétentiaires ils ont eu pitié de moi par mon innocence par mon comportement pour me soutenir quand on me voit même dans la maison centrale ils ont pitié de moi je demande je dis qu'est-ce que j'ai fait à Dieu je dis mais oui je ne suis pas prisonnier je suis venu pour accomplir une mission comme aujourd'hui je presse la parole et quand j'ai pris pour les anciens tu es guéri je n'ai pas de professeur pour toi et que ça s'est compris par l'acte de foi que Dieu m'a accordé dans ce sens je ne peux pas mentir je suis loin maintenant de mentir à quelqu'un tomba il me connait si c'est et comme ça oh bien sans tomba ma salle il me connait si c'est et comme ça et tous il me connait l'armée guinéenne tout le monde me connait de comportement d'habillement je n'ai pas de couteau je n'ai pas d'armes je masse simple parce que j'ai confiance en moi j'ai senti une noire deuxième danse c'est pour ça je n'ai pas besoin de couteau je n'ai pas besoin d'armes je masse je ne provoque pas je suis indéfensif je ne provoque jamais quelqu'un je ne me fasse pas contre quelqu'un parce que si je me fasse contre quelqu'un c'est la malédiction je ne me fasse jamais contre quelqu'un toute l'armée connait qui est ceci toute la promotion connait qui est ceci je n'ai pas de compagnon ma compagnon c'est le service après le service c'est la maison j'ai la tête sous les épaules depuis tant soldats j'ai vécu avec ma famille j'ai envoyé ma femme et mes enfants ils étaient avec moi pour éviter des faux problèmes quand je reviens à prise de pouvoir je sais que tout m'a déjà tout dit il a déjà tout dit au degré par sa force par sa technique par son expérience celui qui a aidé le président d'Addis à être au pouvoir il faut qu'on le reconnaît il faut qu'on le reconnaît la vérité peut encore retarder mais ça finira sous la vérité le prix du pouvoir il y a un malin qui est présent il y a un sous-sous présent mais il n'a pas regardé les ténées mais il a regardé la foi et la confiance et l'alliance ténée il dit si c'est pas d'Addis on préfère gâter tout c'est un homme très très sincère il ne parle pas et j'ai vécu avec lui j'ai été envoyé auprès de lui par notre service parce que au premier bord j'étais avec grand co j'étais avec grand co mais c'est là-bas le président d'Addis m'a repéré par la sagesse par la confiance il a envoyé Toumba et Marcel vers moi dans mon unité il dit c'est cet homme qui est dans votre PV vous le connaissez Marcel a dit oui je le connais c'est un artier c'est quelqu'un qui a confiance il est très social il est très calme parce que Marcel devait partir en union soviétique mais on ne sait pas qui doit remplacer Marcel auprès de l'Addis mais Marcel a dit je connais un certain jeune homme et c'est quelqu'un qui est social il est très cool il n'a pas de problème c'est comme ça l'Addis les a dit allez-y l'appeler et j'ai besoin de lui voici quand notre pôle de membrement de PV voici comment ils m'ont structuré depuis vie et que je me suis réjouen au capteur Moussa Dadis à 1 dimanche quand ils sont partis celui on a causé je me suis présenté de lui pourquoi tu ne viens pas sur moi j'ai dit mon éducation ne me permet pas à ça que je viens demander une fois deux fois trois fois mon éducation ne me permet pas et tout quand Faya connaît je suis venu on n'est pas on n'est pas ravitaillé du sac de riz la sorte n'est pas suffisant mais la terre mon père m'a dit la terre ne trahise jamais que la terre ne trahise jamais j'ai commencé à faire des fêtes de but je peux faire 5 à 4 fêtes de but ma femme commence à vendre d'autres vieilles commencent à s'assister il dit c'est ce que moi je connais il dit donc je veux que de temps en temps tu viens me saluer rester avec tes amis je dis il n'y a pas de problème c'est comme ça on a tiré les liens et des bons liens et ça n'a pas fait trois mois voici le pouvoir est venu quand le pouvoir est venu Toumba et Marcel ils m'ont encore repris parce que j'étais prêt à partir à l'héros j'ai dit moi je ne veux pas rester à la présence je n'aime pas trop le bruit moi j'aime ce qui est calme il dit non allons-y on va te présenter toujours à la 10 on est rentré le président était en train de dormir mais c'est Toumba qui l'a tapé il dit monsieur le président c'est ce nom que tu nous as présenté et nous confié voici il veut encore quitter lui aussi aller ailleurs le président dit non il ne faut pas qu'il quitte Toumba il reste avec toi c'est comme ça vraiment je suis encore j'ai continué toujours à rester avec Toumba et que vraiment à la veille Toumba a fait le nom de service et qu'ils ont lu devant le rassemblement j'étais officiel un des cas garde de la procès de Toumba tout encore et tous ces problèmes c'est moi donc de tout le temps que j'ai fait avec Toumba dans notre sortie quand nous sortons parce que les gens en me voyaient l'imagination la fusionnomie que moi je me récemment à la 10 dès que nous sortons dans une salle avant de s'asseoir et dire c'est le jeune frère du président c'est pour que tous ils me montrent sa sincérité oui quelles que soient les autres ils ont des intentions ça trouve que oui c'est déjà détruit dès que nous rentrons avant de s'asseoir ils disent vachez le jeune frère du président et durant le temps je n'ai jamais vu Toumba avec des politiciens je n'ai jamais vu Toumba avec des états mason il n'est pas le groupe je l'ai guetté je l'ai observé j'ai vu qu'il est sincère avec la 10 j'ai vu que vraiment c'est un homme honnête il a aimé la 10 il a aimé la famille de la 10 et je n'ai jamais fait un mauvais rapport contre Toumba et Dadis parce que je n'ai jamais vu un mauvais comportement à travers lui sinon que sans sincérité parce que quand Dadis voit Toumba il est satisfait quand Dadis voit Toumba il est satisfait il est content quand Dadis est infrayant c'est quand Toumba est là donc réellement pour sans sincérité envers le président et je n'ai jamais vu de co-trahison envers envers la personne il dit le poste donc je vais l'assumer jusqu'à la fin du pouvoir et de Dadis donc c'est comme ça on a sémuné jusqu'à réellement présent je n'ai jamais vu heureux avec lui au contraire non non c'est un promotionnaire on a fait la promotion ensemble comme une base mais si ton fils devient chef c'est toi le papa qui doit respecter d'abord ton fils et que tu le montres que ton fils tu es chef ce n'est pas parce que le promotionnaire il est chef je vais l'écrire c'est à ce moment que je dois le grandir et il a reconnu je l'ai grandi sans contradiction donc j'explique cela un peu cela n'est pas lié aux citations de 23 septembre il ne faut pas que les avocats vont m'emmerder à me poser des questions oui ça veut dire c'est pour confirmer toujours réellement comment réellement j'étais avec lui donc ce n'est pas une question qui va amener les approux qui disent ah oui non non donc si réellement pour le cas de Kundara je sais qu'elle a déjà parlé de ça et ça a été ainsi c'est un jour qui était imprévu et c'est ça qui est sur ma tête et que j'ai subi pendant 14 ans le bienfait de Cécile Raphaël là-bas l'acte de Brunfou de Cécile Raphaël là-bas a été remboursé maintenant au sens contraire l'acte de Brunfou que j'ai pu manifester au jour de Kundara les gens les gens ont remboursé au sens contraire pour me saluer pour me peindre pour mettre des poids sur moi et pour que je sois haï de ma communauté j'ai été j'ai été haï pendant 14 ans mais comme j'ai la foi j'ai confiance en Seigneur Jésus-Christ comme je vous l'ai dit un enfant la maman peut rejetter il peut nier il peut jeter son enfant au bord de la main quelqu'un d'autre Dieu passe par quelqu'un d'autre il la récupère et l'élève et qu'il devient quelqu'un ce jour nous sommes sortis avec Tumba on était un homme de six pour quelques sacrifices d'une prière je ne sais pas où j'ai eu une union son nom c'est comme ça ainsi l'appeler mon commandant quelle est votre position il dit non nous sommes à Tumba il dit ah oui le matin j'étais en cérémonie mon ami j'étais à Kundera même ma cambo est venu il a il a arrêté des démesurements il les a envoyés ce jour à l'état majeur de la Zandamiri il dit ah j'avais remis les deux personnes il dit oui j'ai dit à mon lundi de remettre les deux personnes quand je reviendrai lui et mon j'allons partir demander si il peut encore les remettre les deux personnes en d'autres en cas s'ils en ont besoin on peut les donner il dit mais nous sommes venus à l'état majeur on a montré voir le sainte d'état majeur bardé mais il a refusé de nous remettre les deux personnes il dit qu'il ne peut pas nous remettre sinon que Tumba il dit où vous êtes nous sommes en bas de l'état majeur il dit viens en bas de l'état majeur il dit oui il dit attendez moi je viens là-bas c'est comme ça on s'est déplacé nous sommes venus à l'état majeur de la zandamiri j'étais arrêté dans la pucop mais Tumba a dit quand on est arrivé Tumba a dit il dit personne ne descend dans la voiture il dit cesse descends avec moi tu es ton indigène nous quatre montons parce que c'est toujours pour connaître vraiment les preuves qu'est-ce qui va se passer c'est comme ça nous sommes montés mais les gardes et de Bardé ils se sont contreposés opposés à la rentrée de Tumba dans l'ensemble de Bardé et Tumba l'a dit il dit moi votre chef pour qu'il me voit il faut qu'il passe par mon secrétaire il passe par mes gardes pour me voir ce mot qui vient me bloquer il est déjà dégagé il est rentré c'est quand on est rentré il a vu Bardé Bardé a dit oui Hazard a dit non je ne suis pas venu pour m'asseoir où sont les deux personnes que tu les as arrêtées Bardé a répondu il dit ils sont en PM3 allez-y là-bas ils vont les remettre ils vont vous les remettre et c'est comme ça on est redescendu quand on est descendu parce que l'ancien PM3 était en ville auprès de l'état c'est comme ça on est descendu on est revenu à Sous à PM3 on est descendu on a vu un officier qui s'appelait c'est la Sous-Saint-Balamou il dit mon colonel tout le monde s'est adressé à Sous-Saint-Balamou il dit mon colonel où sont les deux personnes que vous avez arrêtées remettez-les-moi mais j'ai vu maintenant que mon chef son temps s'en veut un peu monter je suis allé mon commandant il dit reste tranquille le colonel il dit excellence qu'est-ce que vous désirez il dit non tu ne le connais pas ils vont les arrêter mais un jour je vais m'arrêter tu ne le connais pas les ans je dis non reste ici le colonel il est en train de trembler il n'y a plus le colonel de l'État il y a 7 personnes pour preuve il dit qu'ils sont en train de se laver pourquoi ils se lavent en médicaments qu'est-ce qu'ils veulent faire ils ont quelle intention un capitaine à la tête et le reste là c'était des agents des agents et tout c'était des sous-sous le mercredi nuit ils étaient arrêtés mais le jeudi les deux personnes ils étaient arrêtés les deux agents de Begré c'est le jeudi qu'on les a arrêtés et les 7 autres là c'était le mercredi quand ils sont rentrés Toumba n'est pas rentré à l'intérieur de la prison il est resté dehors et je suis resté auprès de lui ça seulement ils ont fait sortir les deux personnes les autres ont commencé à crier Begré je ne connais pas votre situation je ne sais pas comment vous êtes venus ici moi je suis venu libérer mes deux personnes à part de vous je ne connais pas votre situation c'est comme ça les deux personnes sont sorties on les a embarquées direction à Kundara arrivés à Kundara ils ont débarqué les deux personnes nous sommes stationnés et que voici maintenant nous sommes là-bas le scénario qui s'est passé ils sont en train de rigoler comme théâtre quoi mais moi mon nez qui est-il demain de ce jour oui on a reçu dans un oui le dimanche je dois faire le bâton de ma fille et il y a un libanin qui m'a déjà programmé que oui c'est ça il faut passer je vais te donner le libanin il s'appelle Ali il faut passer je vais te donner quelques jus de fruits pour que tu puisses assister le baptême donc j'ai resté l'argent je suis maintenant content je vais recevoir le jus maintenant et clairement d'ici le dimanche tout est parfait donc nous sommes restés là-bas on a l'inquiétude là comment nous on veut quitter maintenant temps et puis c'était pas un programme qu'on va se voir avec le président parce que ce jour-là il n'y a pas de programme de sortie Soudain le général Badé il s'est déplacé avec des pucoupes allé voir le président je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit ah tout le monde est venu il a libéré tous les prisonniers vous avez personne au-delà c'est toi seulement qui peux qui peux le maîtriser facilitation agravante tic nous on voit par surprise le président maintenant au tournant de Kundara qu'on ne passait même pas on n'imaginait même pas et je vous ai dit tous les deux appareils de Tomba c'est moi qui détiens le second appareil c'est le numéro du président de la république qui est dedans il n'y a pas d'autre numéro parce que Tomba lui a perdu ce n'est pas son problème qu'on appelle radier ce n'est pas son problème mais tout c'est ce qu'il doit gérer et si le président appelle quelle que soit notre position si je vois ce mot c'est précis je dis le président nous a appelé même s'il est dans quoi il va se lever il va sauter on va bouger mais c'est jour on n'a pas vu appel c'est moi qui détiens les appareils je n'ai pas vu aucun appel ni dans la radio non mais on a vu par surprise le président à Kundera dans une épicope mais je n'ai pas d'assises à côté escroc le président en train de conduire et Makamba aussi ce jour il est en train avec trois véhicules depuis cop 9 avec la voiture qui était à ce temps Maud Rav 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 4 ces hommes ils étaient armés quand vous voulez avec les casques en dirait que les gens vont à la guerre donc ils sont venus quand le vieux se m'envarait le président a sauté il est descendu il s'est dirigé vers Tumba Tumba tu veux me faire honner Tumba tu veux me faire honner mais il parle il s'avance vers Tumba ah monsieur le président on t'a dit que Tumba est en ville il est temps de tirer lui et ses hommes mais je suis venu j'ai trouvé Tumba assis il fait face vers la mer ma siissance quand je suis venu je vais me poser la question je dis ah mais moi on me dit que Tumba est là et avec ses hommes ils sont en train de tirer mais je suis venu je vois Tumba assis tranquillement il fait face vers la mer mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit mais il est venu avec émotion donc il s'est dirigé vers Tumba en criant Tumba tu veux me faire honner Tumba tu veux me faire honner comment tu es habillé comme ça arrivé à son niveau il a tapé la tête de Tumba son bélier est tombé Tumba n'a pas réagi il s'est levé il dit excellence je ne peux pas vous trahir ni vous tromper c'est Macambo qui veut vous tromper quand c'est lui qui est venu ce matin arrêter des hommes à Kundera envoyer à l'état maison et le commandant m'a appelé il dit on ne peut pas remettre les deux personnes sinon moi à ma disposition à ma disposition je suis venu j'ai libéré les deux personnes je sais que c'est ce que j'ai fait comme anomalie Macambo voulait répliquer le président a répliqué à Macambo il dit si jamais tu s'infiltes dans notre dialogue je te ferai rentrer tais-toi laisse entre moi et mon fils le président a répliqué la parole Tumba allons-y au bureau si on restait allons-y au bureau et que le président continue là où nous sommes arrêtés aujourd'hui au barou en train de parler on n'en est pas arrivé ici Tumba allez-y au bureau point bas président il faut continuer si Tumba va te suivre s'il ne va pas te suivre tu vas voir sa mentalité ou bien son idée mais il laisse il sent encore le mot Tumba donne-moi ton arme voici le problème où ça va nous arriver voici le problème où j'ai subi pendant 14 ans c'est pas la fin de Bertrand que je suis emprisonné il faut que je sois clair avec vous parce que si je ne parle pas et qu'aujourd'hui de Konakry jusqu'à Zéro-Corée ça y est dans l'oreille dans lequel tout un chacun cessé à vendu cessé à rajouter à Tumba il a gâté le pouvoir de la forêt voici la ségrégation qui me suit ma femme est ségrégée dans le quartier toute ma famille sont séparées de ma femme personne ne rend visite à ma femme rien que ça manque mes enfants lui et mes enfants ah oui Tumba m'a donné deux sacs d'argent Tumba m'a donné deux sacs d'argent donc ça ça est dans l'oreille de ma famille donc il est manque c'est l'affaire de pouvoir donc tout le monde a abandonné ma famille ma femme étant courageuse elle a entendu beaucoup de choses elle a écouté beaucoup de choses elle a vu beaucoup de choses Tumba donne-moi l'arbre Tumba a répliqué derrière après il est revenu devant il voulait dépasser le président mais nous c'est dans la tête de tout un sac quand tout le monde voit le président non il n'y a pas de problème ils vont se sauver mais c'est convoi il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas après ils vont se comprendre mais les dispositifs maintenant qui étaient à l'entourage ça 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 parce que Makamo est venu armé comme quelqu'un qui partait au front il faut qu'on se dise la vérité tombe dans notre mort entre temps Begre commence à parler le président a regardé l'histoire de Begre j'ai dit ah oui c'est ma chère qui a dit un jour qu'il est directement tout là que je dis que c'est moi je veux faire un acte de coup de temps il dit ah tout le monde est venu le bas il dit ah on dit c'est toi qui veux faire un mouvement au moins que le président il dit c'est ma chère qu'il a dit ça avant de faire cela c'est le tourner nous on entend ça boum le président est tombé le président est tombé tous les gens qui étaient saisi maintenant chacun ne fait que faire sa sommation d'autres filles tombent dans l'eau tu peux laisser à nager et qu'un moment tu sais que tu es dans l'eau tu te retournes voici quand le président est tombé quand j'ai attendu le son j'ai fait le mot quatre pas j'ai fait un réflexe de vision de derrière je vois que c'est le président qui est tombé il y a une homme ma salle était auprès de président lui il est là en train de pleurer hey papa t'as dit hey papa t'as dit entre temps je suis venu je dis toi-même tu es là en train de pleurer mais faites-nous quitter le président dans le lien avant que vous voulez que tu es là en train de pleurer les personnes qui sont venues avec le président personne n'a assisté au président nous qui disaient nous qui nous disaient que nous sommes les éléments de tomba et la visée des beigrets ce sont nous qui venions à l'assistance du président pour le faire dans le danger entre temps quand le président est tombé je vis ma camo courir aller vers la picope à mon connaissance il va pour s'embarquer pour qu'il soit avec nous avec son souffert moi c'est ce que j'ai imaginé comme le chef a expliqué il y a un patin pour maintenant prendre autre arme qui est pris lourd un peu semi-lourd contre tomba nous on a déjà sorti dans le tournoi et on est déjà hors de cette cour ah c'est ça à faire le mal le bien que j'ai fait l'assistance des personnes dans ce que j'ai fait c'est devenu maintenant autre chose que oui c'est celui qui a monté le secret de macambo et que réellement quand le président est tombé celui qui est venu se courber sur lui en disant que le président était dit jusqu'à la mort je vais te sauver je vais te protéger ils ont transformé maintenant l'acte de héros que je devais recevoir on donne à macambo l'acte de préavou comment je devais recevoir on remet ça sur macambo que non c'est macambo qui c'est celui mais c'est un certain forestier qui s'appelle c'est celui qui a dit la race là si vous ne l'enlevez pas sur lui vous ne pouvez pas le gagner ça c'est son secret voici comment on m'a résité voici comment maintenant le combat a commencé entre moi et ma communauté nos papiers de libération on réjette je ne sais pas pourquoi on réjette on est venu à 32 personnes tout le monde est sorti et le mieux c'est lui il faut faire tout son effort pour me libérer mais il y a le même noir derrière mais je me sois maintenant je dis je me remets à Dieu parce que Dieu me connait en sincérité et que au pouvoir j'ai été sincère et au second pour dire que je suis sincère avec Nadis étant à la présence je sais que si ma soeur n'avait pas confiance il a appelé un féticheur il l'envoie dans son bureau il m'a appelé il a appelé les gens les élèves qui étaient dans le salon on est monté il dit il faut que tu me montres ta sincérité si vous n'avez pas trahi Nadis il dit il n'y a pas de problème si c'est pour ne pas trahi Nadis moi je suis pour je suis partant donc ils ont envoyé un gros banc j'ai vu un gros banc assis dans le grand salon les polars sont coupés les graines de riz sont dedans les herbes sont dedans la lame est dedans tu viens tu frais c'est comme tu adores Dieu j'ai fait ça pour la sincérité de Nadis pour ne pas qu'on doute de moi que oui quand tu prends si tu trahis Nadis si tu n'es pas pour Nadis si vraiment tu vas le trahir ce que tu prends et que l'eau que tu bois ça devient quelque chose et que ça devient ta fin de vie on a fait ça et après on va te tatouer on met la lame dans ta main si tu n'es pas sincère ce que tu dis si c'est pas sincère il faut manger la lame si tu n'es pas sincère ça va creer quelque chose dans ton vent et que tu mailles la lame devient comme Aracide on a fait ça pour montrer notre sincérité au président mais je ne sais pas et toute l'armée gréenne connaît le comportement de CC toute la génération connaît comment CC se comporte au sein des garnisons ce mot qui maîtrise certaines personnes ce mot qui les soulage ah oui restez tranquille le président il est préoccupé sur l'affaire de la nation mais donc si il y avait besoin de quelque chose remontez dans le bureau de Tumba pour monter notre sincérité notre sincérité notre confiance est devinée est rentrée dans nous c'est comme ça il m'a poussassé pour que vraiment on me mette en prison quand on est arrivé maintenant les hommes sont censés oui c'est CC a trahi la forêt Titi a trahi il s'est rajouté en chose il s'est rajouté mais n'a oublié que ce nombre de services qui m'a fait est resté auprès de Tumba maintenant moi j'ai laissé maintenant pourquoi j'ai cessé à travailler avec Tumba parce que c'est devenu pire maintenant on me cesse partout ils étaient obligés de me casser pour le moment pour que l'attention soit calme quand j'ai vu maintenant que oui qu'on était à son retour des choses et Pivi étant Pivi a vu un grand rôle sinon si ce n'était pas lui on allait me tuer si ce n'était pas Pivi on allait moi me tuer parce que ils ont arrêté ma femme ils l'ont envoyé à la présence ils l'ont mis le couteau dans son cou si tu ne montres pas où c'est pour ton mari tu vas pas t'avoir ton mari ma femme étant l'amour sincère qui vient de Dieu étant dans son coeur il dit si j'avais tué mon mari moi aussi tuer moi il y a quel amour qui dépasse à ça c'est un ami qui est venu harasser ma femme dans les mains il dit en lui donnant 20 minutes il faut partir madame j'ai appelé Marcel j'ai dit Marcel oui quelle est ta position il dit où t'es en matière je dis non je suis à d'abonner il dit si on vient d'abonner on va te trouver je dis oui si vous venez d'abonner à l'assistation je suis là-bas tout ce qu'on m'entend j'ai la tête et l'épaule les hommes me cessent on va dans le four mais on se connait quand on va te dire c'est c'est là-bas tu vas faire le semblant mais tu sais que tu peux pas un offensé c'est ils sont venus à d'abondi mais à d'abondi il y a quelques lacs au bord de la route mais au courroie je suis habillé en noir je suis dans le coin ils sont venus à l'angare ils ont des massettes d'autres la haas d'autres l'inspire quand ils sont descendus si vous le voyez découpez-le dès que j'ai pris la position je dis acte de référence si je restais à la station et qu'on vienne me trouver là-bas c'est fini pour moi ils ont rentré là-bas j'ai fouillé j'ai regardé j'ai regardé après j'ai bougé après je l'ai appelé j'ai dit ah jusqu'après il n'est pas encore venu il dit mais nous on est venu on a regardé tout le monde on n'a pas venu je me suis déplacé à ce moment j'ai appelé le grand frère du président et on te dit que tu as fait du mal au président quand tu appelles encore sa famille j'ai appelé son grand frère il s'appelle Faluku j'ai dit un frère avec tout l'oeuvre que j'ai fait pour la famille pour le pouvoir c'est ma récompense et que les hommes me cessent pour me tuer il dit où tu es je suis à T7 T6 il dit si nous venons on va peut-être trouver je dis oui affirmatif ils sont venus dans la voiture rouge mais pour connaître s'ils ne sont pas venus avec un groupe militaire policier parce que c'est un policier s'ils ne sont pas venus avec un policier pour les casser je suis venu les dépasser d'abord pour aller regarder Briceterie je me suis retourné encore pour aller regarder vers Sose je me suis encore pour regarder vers Sofria j'ai vu Gréman RAS il est pour moi et il est venu pour me supporter pour me sauver c'est comme ça je suis redé ça dit j'ai dit me voici ils m'ont embarqué dans la voiture on est venu sur lui derrière l'ambassade d'Amérique c'est là ils ont appelé Grancourt maintenant Grancourt envoyait des missionnaires et on m'a emporté dans la voiture et le grand frère m'a il nous a accompagné jusqu'à la présence c'est comme ça je suis venu à la présence à ce temps dès qu'on a dit on envoie un colis ça c'est venu pour toi mais arrivé à la présence Grancourt a appelé son secrétaire et dit ne laissez pas cesser dans la main en abandon faites-le rentrer dans ton bureau et fermez personne ne rentre c'est comme ça je suis rentré ils ont fermé il y a un garde qui s'appelait Oumé quand Oumé est venu il est rentré c'est un neveu et au clé j'ai dit un neveu et au clé j'ai dit tu ne me connais pas et comme ça il a repris il a sauté ils m'ont fait l'audition je l'ai répété je l'ai dit c'est moi qui a sauvé le président j'ai pris pour lui il ne faut pas qu'il meure là-bas et qu'il se retourne dans les bonnes conditions et que vous lui montez le papier si l'action que j'ai j'ai exprès si ce n'est pas comme ça ça s'est passé et j'ai quitté moi tu dis ça je dis je signe c'est comme ça il m'appelle l'instruction on m'envoie à PM3 PM3 là on ne parle pas j'ai trouvé maintenant là-bas Grancourt assis Grancourt a repris la parole quand je suis descendu dans la pucop il dit qui ne connait pas c'est ça c'est ça qui ne parle même pas c'est ça qui n'a même pas de problème vous allez tuer certaines personnes après demain ça va retomber sur nous laissez la justice agir faire son travail c'est comme ça les gens étaient arrêtés les gens qui me cessaient ils sont arrêtés maintenant 10 ans après il m'a dit lève-toi embarque-toi on m'envoie dans le bureau de Tébro c'est comme ça on m'a fait deuxième audition monsieur le président tout cela je vous explique pour vous dire comment j'ai souffert comment je suis innocent mais comme j'ai dit la prison n'est pas commencé à cesser d'après-bas les prophètes ont fait la prison Jésus-Christ a fait la prison Jésus-Christ a été arrêté innocemment il n'a rien fait on dit oui libérer le criminel et condamner Jésus-Christ le juge a dit mais l'homme qui est à ma face je ne vois pas quelque chose qui peut le reprocher mais comme la population était nombreuse sur la cause criminelle de Jésus-Christ parce que chacun a dit Jésus-Christ est venu pour détruire notre pouvoir le pouvoir qui est à lui c'est pour venir nous détruire donc il faut que lui qu'on le crucifie et qu'on libère le criminel la prison n'a pas commencé sur moi Nabil souffre après la prison et il a été vendu par ses propres frères et là on l'a déporté on l'a vendu en Égypte et voici par la sagesse qui est à lui et que Dieu était avec lui et vraiment ils ont menté encore tout juste sur lui il est allé en prison et voici comment Nabil souffre est sorti et il a commandé l'Égypte quand j'ai lu l'histoire de Nabil souffre j'ai dit oui si j'ai choisi maintenant Jésus-Christ et les prophètes ont passé en prison est-ce que si moi aussi je ne fais que porter mon croix parce que Jésus a dit portez votre croix votre croix c'est quoi c'est la souffrance que j'ai reçu je suis fatigué de la prison je suis né d'une maman je suis né d'un père moi je ne régale pas mille personnes mais Jésus-Christ qui vit en moi pendant 14 ans je n'ai jamais dit j'ai un mot de tête pendant 14 ans je n'ai jamais dit j'ai un mot de ventre sinon que j'ai pris quand les gens sont malades j'ai pris pour que les gens soient en prison c'est quand Dieu est avec toi et que tu es sincère mais je dévoile cela et que vraiment au nom de Jésus la vérité l'histoire de notre pays pour que ça soit sincère ce n'est pas la prison que nous calculons vous qui êtes en face de nous nous tous nous serons tous si jamais jugés ce n'est pas le tribunal que nous calculons mais en jugement ne faites pas la part des choses le peuple vous regarde et le monde interne vous regarde si vous dites à un coupable que tu es innocent le peuple va vous user le peuple va vous dédacer de grâce si un juge condamne un coupable il sera apprécié par son peuple et celui qui dit et celui qui dit la vérité il cesse l'amitié de la justice pour terminer et je demande et je demande au nom du Seigneur de tous ceux qui m'ont fait du mal de tous ceux qui m'ont maintenu en prison de tous ceux qui ont fait des maraboutages contre moi pour que ma vie soit détruite pour preuve quelqu'un est venu en prison quand il était rentré dans la gine de cerine le manque que j'appelais les chrétiens il est sorti je suis chrétien je suis chrétien je dis pris le bain après cela il dit il faut que je vais le confesser à toi il dit à quoi il dit c'est toi Cécile je dis oui c'est moi Cécile il dit j'ai pensé contre toi je dis comment il dit n'importe quel sacrifice mauvais sacrifice qu'on parlait de toi j'ai vécu j'ai participé pour te détruire mais aujourd'hui si tu m'en passais en prison et que tu me portes en bain si je ne me confesse pas ce n'est pas bon pour moi je dis à partir de jeudi je te prends comme secrétaire de l'église si je mange la bouillie tu mangeras la bouillie si je bois l'eau simple tu boiras l'eau simple au fait il a appelé son Karamoko lui aussi détourmenté parce que ce qui vit en moi est presque vainqueur son marabout était troublé il a appelé il dit viens tu vas pardonner le monsieur sinon c'est pas bon c'est l'homme que j'ai la vie c'est l'homme qui a la foi il dit hé moi venu en prison quelqu'un a fait du mal j'ai cessé à le tueur tu me dis encore de venir le pardonner en prison il dit non c'est moi qui t'ai dit le monsieur est venu on était assis au salon de visite entre temps il a gené pour me pardonner je lui dis lève toi la foi qui t'a déplacé pour venir je t'ai déjà pardonné je t'ai déjà pardonné il y a un pasteur qui rentrait maman Fanta il dit c'est ça y a quoi je lui dis non ce monsieur est venu me demander pardon mais je lui dis je l'ai pardonné donc je demande à toute personne qui m'ont fait du mal qui m'ont maintenu qui m'ont privé au loin de ma famille de mes enfants je les pardonne au fond de mon coeur il fallait dévoiler il fallait parler pour que je sois libre monsieur le président honnête assesseur je vous en supplie aujourd'hui si vous pouvez avoir pitié de moi avec toutes les souffrances avec toute l'année que j'ai subie en prison sans rien faire d'avoir pitié de moi de me relancer pour que d'aller à la maison avec mon avocat je vous assouplie je suis fatigué de la prison si je prends la parole que Dieu vous donne la sagesse et de triompher la vérité merci j'en ai fini mais monsieur le président j'ai dit les autres assesseurs que j'ai expliquées ce n'est pas lié à la situation du 28 septembre je vous demande cette doléance c'est le pluriel international qui nous voit et je suis là sous l'affaire du 28 septembre rien que sur ça je vous en supplie merci je vous remercie beaucoup monsieur Abba à l'entame on vous a rappelé les faits pour lesquels vous comparissiez devant ce tribunal vous avez dit c'est vous qui avez voulu vous même vous parler d'accessoires voilà on vous a laissé la liberté de dire tout ce que vous voulez maintenant je vais vous demander la fonction quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009 ma fonction je suis garde-corps de Tomba vous avez dit garde-corps de Tomba et à ce titre quelle était vos tâches non maintenant la vie de Tomba et sa sécurité et ses matériels qui l'entourent ce jour vous avez entendu monsieur Gakite Tomba il était au stade du 28 septembre ce jour est-ce que vous étiez là ce jour est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre ce jour en sincérité ce jour du 28 septembre je vous dis c'était la deuxième la deuxième fois de trouver Tomba en civil le matin d'abord en suivait donc ce jour là je n'étais pas avec lui j'étais à la maison en sincérité où vous étiez ce jour j'étais auprès de ma femme où précisément à l'hôpital quel hôpital Wanda dit le nom de l'hôpital c'est Wanda et quand est-ce vous êtes revenu au service je suis revenu le 2 le 2 de quel mois le 2 de quel mois le 2 octobre est-ce que vous pouvez nous dire vous dites que vous n'étiez pas au stade est-ce que vous pouvez nous dire des noms de certaines personnes qui étaient au stade chez vous c'est-à-dire vous pouvez citer les noms et les faits que tu as participé donc je ne peux pas en aucun cas citer le nom de quelqu'un et dire que oui telle personne était au stade je n'étais pas question de l'assesseur monsieur Silla est-ce que vous pouvez nous parler du fonctionnement de la présidence de la république au temps du président d'Addis comment la présidence fonctionnait cela n'est pas de mon département mais ce que je connaissais vraiment je suis à côté de Touma vous ne saviez rien du fonctionnement de la présidence cela ne relève pas de moi c'est ce que je vous dis cela ne relève pas de moi Touma étant nommé en décret comme aide de camp et selon ce qu'on a reçu encore Aïdo étant nommé commandant du régiment et à Salle France son adjoint c'est ce que je connais ministère public des questions merci monsieur le président monsieur C.C. Raphaël à bas présent procré le ministère public a suivi vos déclarations à la barre tenté de beaucoup d'émotions mais l'émotion passée le ministère public par ma voix revient à la raison pour vous poser un certain nombre de questions afin d'éclairer la religion du tribunal pour ce faire quand est-ce que vous avez l'intégrer l'armée prenez quand est-ce que vous avez intégré l'armée je suis rentré dans l'armée en 2002 vous appartenez à quel corps l'époque je suis spécialisé artière artière en quoi consiste cette fonction c'est les armes lourds qui combat en distance de 60 km de 100 km et comment est-ce que vous avez vous avez intégré la garde présidentielle je vous ai expliqué je vous ai expliqué que c'est le président d'adis qui a envoyé tomba et macelle me cerce dans mon unité de régime artérie c'est à fonction de cela j'ai intégré au régiment vous étiez au nombre de combien j'étais seul vous avez parlé de régiment quand on parle de régiment c'est plusieurs personnes réunies oui allez-y quand nous parlons de régiment c'est plusieurs personnes réunies dans un camp donc c'est au compte de l'artillerie que vous vous avez réjoint la garde présidentielle c'est à l'actérie on m'a appelé pour résoudre au régiment est-ce que ce détachement avait été sanctionné par un acte administratif je vous ai dit j'ai été nommé le nom de service a été lu dans le bataillon du régiment je reviens sur la question le ministère public veut savoir est-ce que votre détachement auprès de la garde présidentielle avait été sanctionné par un acte administratif c'est ce que je dis j'ai dit ça a été sanctionné par un nom de service aviez-vous produit la copie de cet acte durant toute la procédure vous pouvez le faire maintenant oui j'avais le nom de service mais compte tenu de depuis mon arrêtation les gens qui sont venus à la maison ils m'ont dépouillé ils ont pris tout même ma malette qui détenait tous mes biens ils ont emporté parce que le militaire dès qu'il a problème ces amis militaires quand ils descendent là-bas c'est pour saccadier tout c'est bien donc à résumer vous n'avez aucune référence quand ma femme est revenue il s'est poussé au sol il n'y avait rien monsieur c'est c'est Raphaël présent monsieur le procureur je vous rappelle que vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour des faits de meurtre d'assassinat de viol de pillage d'incendie volontaire de vol à main armée de coups et blessures volontaires d'outrage à agents de la force publique de torture d'enlèvement et de séquestration de non-assistance à personnes en danger de violence sexuelle d'attentat à la pudeur de détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et de complicité de ces infractions au stade au stade du 28 septembre et à l'entour monsieur le procureur je vous ai détaillé ici présent de ma nature je ne connais pas le mensonge je n'étais pas au stade ni à l'alentour du stade donc en aucun cas le cas comme reproche meurtre assassinat viol et tant d'autres je ne me reproche de rien je ne suis pas de ces arts de personne ma mère et mon père ne m'ont pas mis au monde à la violence j'ai semé l'amour j'ai vu l'amour entre ma mère et ma mère et mon père je ne connais pas la violence c'est bon j'ai reprendu monsieur Marcel lorsque vous étiez revenu du voyage de l'abbé vous avez été le seul à bénéficier d'un repos je vous ai dit ici que je reçois d'ordre dans la bourse de Toumba j'ai quitté à notre retour j'ai vu mon chef d'abord déjà en civil cela me donne le courage qu'aujourd'hui il n'y a pas de sortie et second et il me dit aujourd'hui quand tenu le voyage on est épigé et voici je pose encore mon problème et qui résout vous avez évoqué que le 28 septembre vous étiez aux côtés de votre épouse affirmatif dites au tribunal est-ce que c'est la maladie de votre épouse qui a motivé l'autorisation de permission ou bien ce n'était qu'une coïncidence c'est vraiment la maladie de ma femme qui m'a envoyé à la maison et ce jour encore mon chef a dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de sortie parce que je l'ai vu en civil je suis content ça veut dire que vraiment je peux me reposer ce jour-là parce que c'est difficile que tout ma porte est civil tenir civil donc toi qui es son garde si tu le vois comme ça mets-toi en fierté que ce jour-là toi tu es en repos tu peux même vivre avec ta famille à ce jour en parlant de l'hôpital est-ce que le médecin traitant avait délivré un document qui atteste que à ce jour votre épouse a effectivement été prise en charge dans cet hôpital oui quand le juge d'instruction monsieur Jawara le procuré Jawara quand il a demandé cela c'est l'ordonnance du carnet des femmes en grossesse qu'on lui a offert qu'on lui a donné parce que moi je pensais que quand on lui donne après on va encore reprendre c'est l'ordre qu'on appelle l'original du carnet des femmes en grossesse qu'on lui a donné comme preuve donné à qui à monsieur le procuré Jawara cependant il n'y a aucune trace de ce document dans le dossier de la procédure est-ce que votre conseil détient une copie du document mon conseil mon premier conseil avait retrouvé son âme maître damas saigneau qui a retrouvé malheureusement la mort que son âme se pose en paix le tribunal vous a demandé quand est-ce que vous avez repris le service après le 28 septembre vous avez répondu que c'était le 2 le 2 novembre 2009 vous confirmez cela je n'ai pas de novembre le 2 octobre le 2 octobre 2009 voilà mais je vous rappelle que contrairement au 29 ou au 28 septembre 2009 qui n'est pas officiellement un euro un euro férié le 2 octobre est un jour férié quand est-ce que c'est précisément ce jour que vous avez repris le service pourquoi pourquoi est-ce que c'est seulement le 2 octobre 2000 le 2 octobre 2009 qui est censé être un jour férié que vous avez repris le service qu'est-ce qui explique cela non comme la situation de madame ça me rend un peu c'était pour venir informer le chef vraiment ça commence à aller tout va bien donc c'est l'explication que vous donnez c'est l'explication que vous donnez oui et en parlant de la réponse que vous avez donnée à propos du 2 octobre il se trouve que lorsque cette même question vous a été posée par le prout des uscs d'instruction en charge du dossier dans votre procès verbal d'interrogatoire du 2 novembre l'an 2010 à 12h à 12h à la page bon malheureusement la page n'est pas indiquée mais troisième feu est vous avez vous avez répondu que la question la question je la reprend quand est-ce que vous avez repris le service question vous avez répondu ce n'est que le 8 octobre que j'ai repris le service vous n'avez pas compris j'ai dit je me suis présenté à la présence matin le 2 octobre pour donner l'information à mon chef carrément la citation de madame ça y va ça améliorerait un peu donc après je l'ai dit je me retourne je suis encore parti oui mais la question du tribunal était claire pourtant non ça veut dire que c'est deux questions qui sont là-bas le 2 et le 8 oui le 2 voilà le 2 et le 8 oui peut-être il y a deux dates je me suis présenté à la présence le 2 matin pour informer l'état parce que le chef lui c'était en cause que quand madame va s'accoucher si c'est un garçon je puisse lui donner son nom est-ce que vous comprenez donc c'est à ce moment que j'étais venu pour lui dire que je dis pour le moment ça commence à aller et encore je vais me retourner il me dit il n'y a pas de problème c'est parce qu'elle va au père de ma mère donc quand vous êtes réparti le 8 quand vous êtes réparti le 2 donc c'est seulement le 8 octobre que vous avez véritablement repris le service c'est ce que vous voulez faire entendre au tribunal le 2 le 8 je n'ai pas maintenant terminé le reste de 8 mais je me suis retourné alors quand est-ce que vous avez repris service c'est-à-dire quand j'étais de retour il y avait un homme maintenant qui était auprès qui était auprès de qu'on appelle de le commandant Tomba maintenant à mon retour lui maintenant il ne voulait même pas quitter auprès de Tomba vous comprenez donc vraiment à notre retour quand on est rentré Tomba l'a vu il dit toi tu ne veux plus maintenant quitter et moi je n'ai pas répondu dès qu'on est rentré on est rentré si je te fais derrière moi maintenant je vais te boutir tu ne sais pas que c'est la place de CC parce que si je suis absent la garde qui sort comme ça là c'est eux qui prennent ma relève parce que nous sortons à 6 Monsieur CC il veut savoir vous avez repris service quel jour le 2 ou bien le 8 je suis venu au camp le 2 pour donner les renseignements après je me suis retourné maintenant le retour maintenant je dis les 8 jours le 8 je suis venu maintenant qu'il y avait une autre personne auprès de Tomba mais l'intérêt c'est que il ne voulait pas maintenant quitter mais c'est Tomba qui a créé sur lui pour qu'il descend je suis revenu le 8 d'autres questions merci Monsieur le Président dites au tribunal Monsieur CC Raphaël Rabat oui qu'est-ce que vous savez du recrutement de Kalea le recrutement de Kalea je n'en sais rien dedans en France vérité vous n'en savez rien je n'en sais rien dedans est-ce que lorsque vous avez repris service le 8 octobre 2009 vous aviez de quelque façon que ce soit appris la présence des éléments de Kalea au camp Al-Faya ou de leur présence au stade du 28 septembre non c'est au moment qu'on partait à l'abbé au moment au moment du départ de l'abbé j'ai vu un groupe parce que c'est en face de notre étage et je comprends mais dirisé par Bamba c'est ce que moi j'ai vu à l'œil nu dirisé par un certain Bamba avant de partir à l'abbé oui allez-y c'est tout ce que c'est tout ce que vous en savez oui oui ça c'était avant votre départ à l'abbé avant le départ de l'abbé à votre retour après les événements est-ce que vous avez appris même par personne interposée la présence de ces éléments au stade du 28 septembre le jour de la manifestation là je n'en sais rien vous étiez un homme de combien comme garde du corps rapproché de monsieur Toumbadia quitté moi je n'ai pas sans je n'ai pas de relève 24h sur 24 je suis avec lui vous étiez avec lui 24h sur 24 sauf le 28 septembre le 28 septembre quand même je n'ai pas avec lui en sincérité il était avec qui selon vos informations les informations que vous avez reçues là je ne sais pas sans vous mentir je ne sais pas vous n'avez pas eu vous n'avez pas eu la curiosité de savoir vos collègues avec lesquels il était parti au stade du 28 septembre non non monsieur Marcel si si je parle bien de Marcel monsieur Marcel devant le jésus d'instruction avait déclaré que vous vous connaissez Destin oui je connais Destin Destin oui voilà que vous étiez permanemment avec monsieur Aboubakar Sidi qui a quitté dit tomba Destin il commande qu'on appelle la garde du salaud donc lui-même il ne s'ormait pas avec nous étant de la garde présidentielle vous arborez vous coiffez avec quelle couleur de béret moi oui vous savez quand maintenant tu es à l'enceinte de la présence maintenant étant garde de corps donc on a porté le béret rouge béret rouge oui le ministère public remarque que vous comptez beaucoup sur les témoignages de monsieur Aboubakar Sidi qui a quitté dit tomba c'est quelqu'un je n'ai jamais vu le mensonge dans sa bouche cependant je vous rappelle que vous êtes poursuivi au même titre que monsieur Aboubakar Sidi qui a quitté vous êtes des co-accusés lors du passage d'un des conseils de la défense il a dit qu'un accusé ne peut pas accuser un autre accusé je le paraphrase c'est pour dire que de la même façon que monsieur Aboubakar Sidi qui l'a quitté ne peut pas tenir des propos à votre charge de cette même façon ces paroles ne sont pas les paroles d'évangile que le tribunal va prendre ici en compte des questions monsieur le procureur merci monsieur le président donc vous dites que vous portez le bébé rouge l'est-ce pas oui oui voilà tout de suite lorsque je vous ai rappelé les faits qui vous ont reproché vous dites que vous ne les reconnaissez pas je ne les reconnais pas parce que je n'étais pas au stade ni à l'alentour cependant il résulte de plusieurs témoignages oui que témoignages des partis civils que ce sont les éléments de la garde présidentielle qui portaient des bébés rouges qui ont commis des exactions au stade du 20 septembre et les jours suivants or vous en faites partie avec la permission du tribunal je vais vous faire lire certains pv des partis civils pour ce verbal d'audition des partis civils du 4 mai l'an 2010 à 12h de madame Mafferin-Souma voilà au deuxième feuillet elle a déclaré ceci devant le pôle des uscs d'instruction au moment que je cherchais à trouver à côté d'elle les coups de fusil ont rétenti quelqu'un a dit que c'est du gaz lacrymogène personnellement je l'ai démenti en disant que c'est des tirs de fusil spontanément chacun de nous a cherché à fuir et nous avons trouvé refuge dans un couloir dès qu'on a aperçu Jean-Marie Doré nous avons couru vers lui à cette occasion Jean-Marie Doré a invité chacun de réciter le verset qu'il connaît et ceux qui ne connaissaient rien de dire Allahu Akbar réellement c'était de la panique populaire eux chacun cherchait à sauver sa peau nous avons constaté dans ce mouvement populaire des berets rouges qui tiraient Jean-Marie Doré par sa cravate les autres lui administraient des coups plus loin elle déclare vu l'immense foule vers le grand portail finalement le dit portail est tombé vous avez pris le risque de foncer directement vers les berets rouges où 4 m'ont attrapé en tirant mes cheveux en ce temps je saignais énormément pour mon corps sans vêtements qu'est-ce que vous en dites monsieur le procureur je vous ai dit que réellement sous l'affaire du 28 septembre je n'en sais rien parce que ce jour je n'étais pas là-bas j'ai bénéficié d'une permission à mon chef hérassique qui est tombé à quitter vous n'y étiez pas toujours je n'étais pas je continue devant le même cabinet du coup des us d'instruction monsieur Diallo Mamadou Alpha a été auditionné le 9 avril 2013 il a dit ceci la page 1 assis à la tribune soudain j'ai entendu le crépitement des balles personnellement j'ai dit en langue soussou et oulé compte toute attente la police a fait irruption au stade en lançant des gaz lacrymosin ce qui a occasionné une panique populaire c'est dans cette optique en cherchant à sauver ma tête je me suis dirigé vers le portail mais malheureusement j'ai croisé les policiers et gendarmes aussitôt j'ai reboursé chemin c'est dans ces circonstances que j'ai reçu une balle au niveau de mon bras gauche qu'est-ce que vous en dites je n'en sais rien sur la situation du 28 septembre mais à l'alentour du 28 septembre monsieur Abba présent mon président dès que vous ressentez que vous êtes fatigué que vous voulez vous asseoir à informer le tribunal je ne suis pas fatigué et si vous n'êtes pas en état de continuer le procès si vous êtes totalement fatigué vous pouvez nous informer également non je suis constant et je suis prêt à terminer jusqu'à la fin je vous le dis c'est une information que je vous donne merci monsieur le président continuez monsieur le procureur merci monsieur le président pour ce rappel je continue monsieur C.C. Raphaël Abba devant le cabinet du groupe d'agence d'instruction monsieur disons madame Maïmouna Kieta a été entendue le 11 mai le 3 mai l'an 2010 à 11h53 à la page 2 elle a dit ceci j'ai été victime de coups des blessures volontaires lors des événements du 28 septembre 2009 au troisième paragraphe elle a déclaré ceci entre temps plusieurs béreux rouges ont envahi la pelouse en tirant des rafales sur les manifestants sous l'effet des balles les gens ne faisaient que tomber même un zone qui était à côté de moi est tombé c'est ainsi que Mabangura et moi avons préféré prendre la fuite malheureusement nous avons été bloqués par un groupe de loupards qui s'attaquaient aux gens avec des armes blanches et qui les blessaient pour certains mortellement au même moment plusieurs béreux rouges et d'autres loupards se sont attaqués à Zambari Doré qu'ils ont pris par la cravate l'un d'eux lui a dit ceci c'est toi ça ensuite ils se sont mis à le battre face à cette menace ils ont fui avec d'autres pour aller au stade annexe je suis même tombé dans un fossé et j'ai été secouru par des zones en tentant de fuir de là où les militaires ne faisaient que tirer sur la foule les béreux rouges se sont acharnés sur moi alors qu'ils me battaient l'un d'eux m'a administré un violent coup de crosse à l'épaule gauche qui a subi une entorse avec des douleurs je me suis mis à pleurer et je suis resté en place sous les acacias alors que les béreux rouges tiraient des rafales tout autour de nous Mamadama est venue me tirer mais ce n'est pas facile parce que tout autour les hommes atteints de balles ne faisaient que tomber d'autres étaient percés par des armes blanches monsieur monsieur cc rafael raba président monsieur le progrès beret rouge de la garde présidentielle qu'est-ce que vous dites de cette déclaration d'une victime je vous dis je n'en sais rien sur la situation du 28 septembre ni à l'alentour du 28 septembre si quelqu'un annonce qu'il m'a vu au stade appelez-le il n'a qu'à m'indexer ce moment viendra merci beaucoup pendant que nous y sommes que pouvez-vous dire au tribunal par rapport aux milices qui ont été recrutés par colonel pivi bon chose commandant tomba a dit déjà que le pivi n'est rien à voir l'affaire de couilles moi je n'en sais rien sur sa fioc je parle des milices puisqu'il y a des les milices les milices les civils qui étaient armés en flèche et d'autres armes blanches comme comme vous venez d'entendre la déclaration d'un témoin je n'en sais rien vous n'en savez rien je vous ai dit j'ai été clair j'ai dit avant de partir à l'abbé j'ai vu un groupe en face de notre bureau dirigé par bamba mais à part de la base je n'en sais rien oui mais ce groupe vous avez dit que c'était les éléments de caléa non c'est ce affirmatif oui mais ces autres là étaient armés en armes blanches là si maintenant ils étaient allumés en armes blanches et qu'ils ne sont pas je n'en sais rien dedans vous n'en savez rien je n'en sais rien je continue toujours devant le même juste d'instruction monsieur ternopari a été auditionné le 8 avril 2013 à la base de il a déclaré ceci un instant après un groupe de militaires a fait irruption au stade et a commencé à tirer à bout portant sur les manifestants qui tombaient l'un après l'autre certains escaladaient le mur moi même suite à la blessure je ne pouvais pas escalader le mur c'est ainsi que quand je suis tombé la croix rouge est venue me prendre par la suite et nous avons reçu des soins à l'hôpital Donka quelques heures après nous avons été tous ramassés pour le camp Samphonia où j'avais reçu des menaces de mort de la part des militaires cinq jours après j'ai été libéré déposé au carrefour de mon domicile précisément à la T6 suite aux multiples appels téléphoniques que je recevais avec menace j'étais obligé de changer mon contact téléphonique monsieur c'est Raphaël Haban présent mon procré militaire berlérouge de la garde présidentielle qu'est-ce que vous dites de cette déclaration je n'en sais rien vous n'en savez toujours rien je n'en sais rien ensuite madame amy job avait été auditionnée par le pôle des us d'instruction le 9 avril 2010 à 11h50 à la page 2 de son procès verbal elle a déclaré ceci trois militaires de la garde présidentielle sont venus se saisir de moi le premier m'a giflé m'a pris les cheveux et m'a retiré mon téléphone le second m'a balayé et m'a mis par terre avant de déchirer mon pantalon et mon t-shirt le troisième s'est joint à eux et ils se sont tous mis à écarter mes âmes et à introduire leurs mains dans ma partie intime j'ai crié tout en essayant de résister mais comme ils étaient plus forts ils ont continué leur sale besoin en me frappant et en me proférant toutes sortes d'insures vous avez été blessés aux émous gauches à la âme gauche et au sexe qui saignait abondamment après avoir simulé l'amour trois militaires m'ont abandonné et ont disparu j'en ai profité pour quitter nu pour aller me refuser à Dixine en face du Marocana c'est une dame qui m'a prêté ses habits monsieur c'est Raphaël Raba présent progrès militaire de la garde présidentielle qu'est-ce que vous dites de cette déclaration je n'en sais rien je continue une autre victime à savoir madame Fatoumata Kamara a été auditionnée par le pour des justes d'instruction le 7 avril le 27 avril 2010 à la passe 2 elle a déclaré ceci lorsqu'on lui a demandé les auteurs des coups de fusil elle a dit ceci non je ne peux pas identifier individuellement les gens mais j'ai remarqué que c'était les berets rouges qui étaient nombreux et c'était ceux-ci qui tiraient sur la foule parmi ces berets rouges il y avait certains il y avait certains berets verts qui tiraient sur la foule moi personnellement j'ai été victime de coups et blessures qui ont entraîné des courbatures sur tout mon corps monsieur c'est Raphaël Raba qu'est-ce que vous dites de cette autre déclaration je n'en sais rien devant le pôle des justes d'instruction madame Aminata Sylla a été auditionnée le 27 avril l'an 2010 à 11h24 à la base 2 elle a déclaré ceci au cours de ce mouvement de panique j'ai constaté un groupe de jeunes qui possédaient des couteaux et qui étaient habillés en survêtements j'ai même constaté que les gens qui étaient électrocutés par le courant voulant sauver leur vie sans pour autant dégliser les propos insurieux que ces agents nous traitaient de tout j'ai dit à une femme qu'on se couche par terre pour se confondre aux cadavres une fois c'était un carnage des êtres humains des êtres humains tombaient comme des oiseaux monsieur C.C. Raphaël Rabat présent B.Rouge de la garde présidentielle qu'est-ce que vous dites de cette autre déclaration je veux dire je n'en sais rien à l'intérieur du stade ni à l'alentour du stade je continue avec la permission du tribunal madame Mahawa Kamara a également été auditionnée le 27 avril 2010 devant le même pour des us d'instruction à la page 2 elle a déclaré ceci je vous précise qu'au cours de ma fuite le premier que j'ai eu la malchance que j'ai rencontré un militaire qui m'a donné deux belles paires de gifles en me traitant de tout cependant je l'avais dit que j'étais venu vendre de l'eau glacée mais grâce au concours d'un zone que je ne connais pas ma vie a été sauvée lequel m'a fait rentrer dans un bâtiment pour masser mon pied monsieur C.C. Raphaël Rabat qu'est-ce que vous dites de cette déclaration ? je n'en sais rien vous n'en savez toujours rien je n'en sais rien ni à l'intérieur du stade ni à l'alentour du stade et au camp et au camp Alfaïa je n'étais même pas au camp Alfaïa oui vous n'étiez pas là-bas le 28 septembre vous y étiez après le 28 septembre oui après le 28 septembre ma position c'est initiale nous sommes au coin à la présence donc à l'intérieur ce n'est pas facile que j'ai l'accès par là-bas moi je suis toujours à mon coin à mon poste de garde à votre poste de garde oui mais vous aviez la liberté de mouvement vous aviez la liberté de mouvement sur le corps et vous avez des collègues aussi ce n'est pas dans mon attitude moi je suis un homme fixe vous n'effectuez pas de mouvement je ne fais pas de mouvement vous ne changez pas avec vos collègues vous ne changez pas avec vos collègues par rapport à des situations qui se sont déroulées à votre absence non donc vous n'entend pas vous ne communiquez avec personne après les douloureux événements du 28 septembre tout le monde a été informé le dernier le dernier citoyen de la Guinée était informé de cette situation vous étiez au camp je n'étais pas au camp je veux dire vous je ne parle pas du 28 septembre mais le camp c'est votre lieu de service non oui je parle de cela c'est pourquoi j'ai dit vous vous êtes au camp mais vous n'avez rien appris je n'ai rien appris il y a beaucoup de témoignages de ce genre ici monsieur c'est Raphaël là-bas qui incrimine les béreux rouges de la garde présidentielle ces mêmes témoignages sont confirmés par le rapport de la commission d'enquête internationale en parlant de la commission d'enquête internationale lorsqu'on est venu pour pour entendre le commandant Ibrahima le commandant Tumba oui étiez-vous présent oui ils m'ont trouvé au salon au salon oui vous pouvez décrire un peu l'atmosphère ou les échanges entre le capitaine entre Tumba et les membres de la commission le matin bonheur nous on a vu ces blancs je ne sais pas si c'était des américains c'était des costauds j'étais nombreux donc ils se sont dirigés d'abord ces pivis mais Tumba et 140 et Marcel j'étais dans la sambre de Tumba en train de manger ce jour-là c'était parce que lui il aime la frie comme on appelle ça en français avec Kendall la frie c'est bon le tribunal il était assis en train de manger la frie à Troyes là-bas dans la sambre de Tumba ce jour maintenant ces hommes-là sont partis vers vers Pivi après ils se sont retournés avant de venir le secrétaire de Pivi était déjà venu et s'y aller et Tumba a dit ah il y a les étrangers qui viennent pour voir donc Tumba a dit il n'y a pas de problème faire les rentrer donc ils sont rentrés au salon quand je les avise j'étais nombreux moi-même j'étais ébahi quand ils sont rentrés à ce moment ma sœur lui il a déjà il est sorti il est sorti il est laissé Tumba avec Saint-Carrant là-bas il est parti donc quand ils sont rentrés j'étais mineux des choses qu'on appelle l'ordinateur c'était une personne dès qu'ils sont rentrés ils ont demandé où est Tumba moi je suis rentré je lui ai dit ah il y a les blancs ici qui sont venus te voir je ne sais pas je peux les laisser rentrer je lui ai dit ah comme on est en train de manger d'abord il faut leur dire d'attendre après il a laissé le reste de repas il est rentré dans son bureau il est allé ça il s'est dit bon il faut les faire rentrer mais j'ai dit ils sont nombreux elle a dit à Saint-Carrant sort va regarder là-bas si vraiment comment elle a dit sportif donc quand Saint-Carrant a vu il dit ah tout le monde ne peut pas rentrer parce que le bureau n'est pas grand donc ils ont on a on a séné il y a une partie qui est rentrée c'était Fatih Bensouda la femme noire Gambien Gambien donc j'ai stocké le reste au salon et je suis reste avec eux maintenant les autres sont rentrés mais quand ils sont rentrés ils n'ont pas pris au moins plus de 5 minutes encore je les ai vus sortis quand ils sont sortis directement c'est comme ça ils ont s'émini ensemble encore ils ont descendu ils se sont dirigés sur le président c'est comme ça j'ai vu alors monsieur c'est ces affaires là-bas oui vu du fait que cette visite a été écourtée quelle est votre impression par rapport à l'accueil qui a été réservé aux membres de la commission par monsieur Toumba parce que moi je pensais qu'ils sont venus pour arrêter Toumba moi j'avais peur donc parce que j'ai vu des costauds et les américains donc vraiment la main que j'ai vue j'ai divisé le groupe en deux parties j'ai dit tout le monde par un dédié maintenant c'est encore il reste avec lui mais ils n'ont pas duré là-bas après ils sont sortis comme ça je les ai accompagnés en bas et ils ont continué vers le président je maintiens ma question puisque selon des informations concordantes d'ailleurs que voilà monsieur Toumba n'a pas voulu coopérer avec la commission d'enquête internationale vous confirmez cela ah comme le groupe était divisé en deux parties je vous ai dit 140 était avec lui dans le salon avec les autres moi j'étais avec les autres équipes pour observer quelle intention qu'il a ah et c'est son venu pour arrêter Toumba parce que j'étais venu avec le procréer de la CPI Fatih Ben Soudan donc moi j'étais là préoccupé les observer réellement ils sont venus pourquoi donc Fatih Ben Soudan est rentré avec les autres et moi j'étais là occupé avec les autres mais j'ai dit ils n'ont pas pris au moins même 5 minutes après ils sont ressortis selon vous qu'est-ce qui explique votre crainte en ce qui concerne l'arrestation de Toumba par les membres de la commission pourquoi devait-il l'arrêter selon vous selon vous pourquoi devait-il l'arrêter pourquoi oui vous dites que vous pensiez qu'on était venu l'arrêter non ah oui comme les gens parlaient le nom de Toumba Toumba je pensais maintenant que c'est la CPI qui est venue donc c'est l'imagination qui était dans ma tête et que vraiment j'étais inquiet c'est la seule explication oui n'est-ce pas ce n'est pas parce que vous pensez qu'il se reproche de quelque chose qu'il éprouve cette crainte non c'est parce que si vous voyez des robots des commandos des robots oui oui les commandos le gars était colosse il y a plus de quatre personnes qui étaient colosses bien arrêtées donc l'imagination je disais ah est-ce qu'ils ne sont pas venus pour arrêter Toumba donc je ne pouvais pas laisser tout le monde rentrer je dis ah je vais diviser en groupes je vais laisser les moitiés là-dessus et que les gens qui sont munis de l'ordinateur je vais les laisser rentrer mais les autres je les garde à mon niveau pour voir ce qu'il y a donc c'était votre imagination ou c'était mon imagination puisque quand on a rien à se reprocher même si c'est des robots qui viennent on n'a pas à craindre non et si réellement qu'on parle on parle de 28 septembre et qu'il y a vraiment qu'on parle seulement que le nom de mon chef et qu'on voit celui qui est s'agé de ce dossier Fatih Ben Souda est venu avec un groupe et le commando colosse je dis bien colosse parce que peut-être on les a parlé que celui que vous venez derrière lui c'est un homme qui est très encore fort puissant bien entraîné donc il faut envoyer des colosses pour pouvoir l'arrêter donc ce jour vous avez douté de la capacité de votre patron non c'est pas douter j'ai dit moi c'est l'imagination si j'avais douté j'allais même pas les métenir et dans le salon nous parlons de la même chose nous parlons de la même chose vous avez même sujet nécessaire de diviser le groupe non oui parce que le colosse là je ne pourrais pas les laisser accéder dans son bureau en cas de chose là-bas comment je vais répondre donc c'est pour cela je dis les gens qui sont munis d'ordinateur je préfère avec Fatih Bessoula je préfère les laisser passer mais le colosse là ils n'ont qu'à rester au salon donc depuis les membres de la commission ne sont plus revenus dans vos locaux non après l'entretien de 5 minutes bon ils sont descendus ils partaient vers le c'est le président donc on s'est prévu et monsieur cc Raphaël Président me procré quels sont vos rapports avec vos rapports personnels avec monsieur Marcel Guilavoudi Marcel Guilavoudi en général passé dans notre coutume de la forêt tous les Thomas sont nos nevets la tradition tous les Thomas de Massanta qui soit Konyaki là-bas qui soit Thomas sont nos nevets vous comprenez et que Marcel il ne dit jamais mon propre nom le respect qu'il a entre lui et moi et ma personne m'a encore cessé et on a collaboré sans chose et sans problème entre vous deux qui commandait l'autre moi je suis simple garde vous êtes simple garde du corps oui simple garde de corps et lui lui il a son bureau en haut il a son bureau en haut étant le bébé qu'est-ce de la dix c'est le neveu à neveu parce que nous le neveu ça on dit que c'est voilà est-ce que en vertu de de cet avantage dont il bénéficie auprès du président de la république est-ce qu'à l'insu de monsieur Poumbadja quitté Marcel ne pouvait pas vous appeler pour besoin de service la matinée du 28 septembre pour vous joindre à lui afin de vous rendre au stade du 28 septembre c'est pour cela toute l'explication que j'ai faite entre la conversation entre Marcel et Toumba que j'ai effacé c'est pour cela que je vous l'expliquais comme ça mais est-ce que vous nous dites là est-ce que vous dites la vérité au tribunal est-ce que en vertu de ce pouvoir qu'il avait il ne pouvait pas à l'insu de monsieur Poumbadja quitté vous demander toute affaire ses centres de vous rendre à lui afin de vous rendre au stade du 28 septembre je ne rêve pas de quelqu'un je ne reçois pas d'ordre à quelqu'un sinon que Toumba en France vérité je ne reçois seulement que l'ordre de Toumba il est là mais dans votre procès verbal l'audition devant le groupe d'assurance d'instruction vous déclarez là-bas que vous êtes garde du corps du président de la république oui je devais vous détailler oui allez-y c'est-à-dire quand nous parlons du régiment et que étant maintenant détacé maintenant auprès de Toumba voici maintenant je suis maintenant détacé du régiment être garde du corps et titulaire de Toumba mais nous sommes tous au régiment mais moi je suis maintenant détacé puisque comme je le disais tantôt dans votre procès verbal interrogatoire de 2 novembre 2010 à la à la passe 2 lorsqu'on vous a demandé quelle était votre fonction vous avez dit en réponse c'était de servir comme garde du corps à monsieur le président de la république Moussa Dadis Kamara c'est en général maintenant je suis détacé si vraiment j'étais sûrement garde en nécessité quand le président est tombé c'est simplement j'ai assisté parce que je suis maintenant garde vous comprenez donc mais je suis détacé je suis étant endaleureusement mais détacé dans ce cas lorsque les intérêts de monsieur Toumba quitté et celui du de monsieur Moussa Dadis Kamara sont opposés de quel côté vous prenez position quand quand leurs intérêts sont opposés quand les intérêts de monsieur Toumba quitté et celui de monsieur Moussa Dadis sont opposés c'est pour cela j'ai intervenu pour Dadis pour le faire quitter dans le lieu dangereux parce que contrairement à ce que vous vous faites savoir oui monsieur Toumba quitté a dit que vous avez été détaché auprès de lui juste pour suivre ses mouvements ce que vous avez confirmé suivre ses mouvements et rendre compte ce que vous avez d'ailleurs confirmé dans votre procès verbal d'interrogatoire du 2 novembre 2010 comme pour dire que en réalité lui il vous considérait comme étant son bras droit mais en réalité vous ne l'êtes pas vous y étiez c'est pour suivre ses mouvements et rendre compte au président du CNRD de l'époque CNDD de l'époque vous savez je vous ai dit que c'est Dadis qui m'a détaché auprès de Toumba et pour la réalité connaître profondément encore Toumba qu'il est au cœur profond de Dadis c'est quand nous sortions même si nous sommes quatre ou cinq même s'il veut rentrer dans le trou il rentre avec moi et quand on s'assoit sur moi il dit voici le jeune frère du président Dadis voici le président capitaine Moussa Dadis donc c'est pour montrer sa sincérité envers moi que réellement il est de cœur avec le président en aucun cas il n'y a pas de mauvais rapport contre lui pour le faire il a fait ça même fois quelle est la question monsieur le procureur j'ai juste voulu savoir comme monsieur C.C. Raphaël Rabat prétend qu'il était l'homme à tout faire d'abord il a dit il a déclaré qu'il est garde du corps de Toumba à la barre alors que dans son procès verbal d'interrogatoire dont je viens de donner la référence il a déclaré qu'il était garde du corps de monsieur Moussa Dadis Kamara donc le ministère public voulait savoir entre les deux il est garde du corps de qui je suis garde du corps de Toumba par nom de service que je viens déjà dit une fois que maintenant le président m'a détaillé avec accompagné par un titre d'acte de nom de service donc je relève maintenant de Toumba direct c'est bon deux questions monsieur c'est Raphaël Rabat présent mon procès est-ce que après les événements du 28 septembre vous avez appris des informations en ce qui concerne l'enlèvement des corps au stade du 28 septembre et dans les hôpitaux l'hôpital Ignastine notamment non est-ce que vous avez des informations en ce qui concerne l'existence des forces communes dans lesquelles ces corps ont été enfouis non quand est-il de torture non au camp coup d'ara n'avez-vous pas appris qu'on y torturait des personnes qui ont été séquestrées lors des événements du 28 septembre non et au Kalfaer non monsieur c'est Raphaël Rabat présent au procès aujourd'hui quel est votre sentiment par rapport aux événements du 28 septembre mon sentiment par rapport au meeting du 28 septembre c'est un regret total parce que les personnes qui ont retrouvé la vie au stade du 28 septembre sur nos soeurs sur nos mamans sur nos femmes si ils restaient en vie peut-être même s'ils ont péché peut-être ils allaient changer mais j'ai un regret profondément parce que l'âme c'est Dieu qui donne et c'est Dieu encore qui doit retirer c'est pas un être humain qui doit retirer l'âme donc réellement que l'âme se repose en paix et que l'âme reçoit le paradis parce que qu'ils ont prié avant que l'action est fait donc réellement ils sont déjà au paradis s'ils ont prié je dis s'ils ont prié donc leur âme c'est déjà au paradis où est-ce qu'ils ont prié dans le stade le patron a prié pour eux avant qu'ils commencent son discours Tumba a déjà prié pour eux que leur âme est déjà rentrée au paradis savez-vous que selon certaines déclarations les manifestants priaient sur la pelouse les manifestants priaient sur la pelouse vous avez appris cela ou bien vous y étiez j'ai dit s'ils ont fait cela peut-être ils sont rentrés au paradis ce que vous dites s'ils ont prié là-bas ils ont rentré au paradis donc Tumba encore avant de commencer son audition il a prié pour eux ils ont déjà reçu le paradis monsieur c'est ça Raphaël là-bas présent mon procré dites au tribunal avant avant que vous ne soyez placé sur le mandat de dépôt à la maison centrale vous étiez pasteur j'étais religieux vous étiez religieux mais la foi n'était pas totale on était on dit Dieu et on est dans fétis donc c'était pas total c'est maintenant venu à la maison centrale qu'on a reçu la foi totale donc c'est à la maison centrale que vous avez que le répentir est venu de votre part voilà c'est dans la maison centrale maintenant réellement on s'est répentis et qu'il n'y a seulement que Dieu dans notre vie je n'ai pas de sacrifice dans ma vie présent mon procré oui ou non vous avez commis des meurtres au stade du 28 septembre et environ non ni de prêt ni de louer ni de dame oui ou non vous avez commis des actes de viol ainsi que de violences sexuelles sur les manifestants au stade du 28 septembre ce jour-là j'étais auprès de ma femme parce que on va n'être un président de la république dans mon foyer donc je ne peux pas même me permettre de violer une femme cela n'est pas dans ma nature présente mon procureur oui ou non vous avez porté des coups et des blessures volontaires sur la personne des manifestants au stade du 28 septembre non je n'étais même pas là-bas mais ce c'est la fait là-bas oui ou non vous avez commis des actes de torture sur la personne des manifestants au stade du 28 septembre non monsieur le procré et dans les locaux du camp alfa ya diallo non monsieur le procré sur ce monsieur le président je vais passer la parole à mes collègues pour continuer la série de questions à l'adresse de l'accusé monsieur cc rafael je vous remercie vous faisiez partie de la garde rapprochée de monsieur tomba oui je suis le garde rapprochée de tomba vous étiez au nombre de combien je suis le seul garde rapprochée de tomba il y avait combien d'hommes dans son salon dans son salon oui là où vous étiez au moins au moins onze comme ça on peut avoir les noms de ces onze personnes c'est si rafael là-bas oui d'estézano que c'est dans le salon oui sont parés on dit sont parés sont parés oui le secrétaire lui il est fixe le secrétaire bardé il est fixe oui ça fait déjà quatre c'est les noms réellement comme ça fait un peu longtemps quatre ans là c'est ce qui fait quoi d'accord ça pourra vous revenir après ces noms là au fur et à mesure je me rappelle je vais vous faire si d'accord étiez-vous au courant de la sortie d'un camion un camion qui était chargé d'armes et qui était venu jusque sous la fenêtre de monsieur Toumba vous avez vu ce camion là non est-ce que vous étiez au courant de la sortie d'un camion chargé d'armes non jamais non d'accord est-ce que vous étiez au courant de la présence des centaines de personnes qui portaient des flèches qui arboraient des coris chez monsieur Gono Sangaré là où le président d'Addis avait été avec monsieur Toumba ils sont restés de la soirée jusqu'à 5 heures du matin moi je n'ai pas été ce jour vous avez appris cela je n'ai pas été je n'ai pas appris cela quand même vous n'avez pas appris d'accord et lorsque vous étiez revenu de l'abbé au cours de la matinée du 28 vous étiez à la présidence lorsque monsieur le président d'Addis était en colère non donc vous lorsque vous êtes revenu vous vous êtes présenté à monsieur Toumba oui vous lui avez expliqué votre problème oui et de là vous êtes rentré directement à la maison oui vous n'étiez pas allé à la présidence non la conversation qui s'est passée entre lui et le président d'Addis vous n'étiez pas présent cela est fait derrière moi maintenant vous n'étiez pas là oui d'accord les hommes de monsieur Kébrou est-ce que ils étaient souvent armés oui est-ce qu'ils portaient des berets rouges oui toujours oui alors pour vous quelles sont les personnes qui ont effectivement été au stade ces jours-là non réellement je ne peux pas mentir ce jour-là je n'étais pas à l'enceinte de la présence je ne peux pas distinguer oui mais puisque vous êtes dans le milieu vous avez dû apprendre des choses vous avez su peut-être les gens qui ont été effectivement au stade là vous le savez peut-être vous avez appris ça vous savez le militaire c'est quelqu'un qui ne parle pas mais il occupe beaucoup oui maintenant là vous êtes il faut que vous parliez vous êtes venu pour parler vous savez j'ai commencé par louer votre courage c'est pourquoi je suis certain que le même courage va vous animer jusqu'à la fin du procès effectivement donc il est important que nous sachions quelles sont les personnes qui ont été au stade c'est vous qui pouvez nous donner ce renseignement parce que vous êtes dans ce milieu-là depuis réellement je n'en sais rien dans ça vous n'en savez rien oui bien Sankaran Kaba vous le connaissiez je le connais très bien il a été au stade je n'en sais rien à lui est-ce que vous avez vu des bus à la présidence là-bas les bus dans lesquels on avait transporté les gens au stade nous on avait des bus Kadeas garré là-bas mais je ne sais pas réellement comment étaient les dispositions mais c'était c'était un don que j'en fais mais ça était garré là-bas naturellement je ne sais pas maintenant si ça a été utilisé je ne sais rien Sankaran Kaba avait été tué en votre présence Sankaran non vous l'avez appris voilà parce que je venais je venais rentrer la présence maintenant dans la radio j'ai appris qu'il y a moi j'entends de découper Sankaran donc cela m'indique à réflexion d'actes militaires quand je rentre à base ça serait la même chose pour moi j'ai dévié la route et qui l'a découpé qui l'a découpé qui a découpé Sankaran selon les informations c'est Thomas 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 celui qui l'a découpé oui et Destin Destin qu'on est allé chercher à Boké Destin sa maman était malade à Boké sa maman était malade à Boké il a demandé la permission à Tumba d'y aller à Kamsa avec ses amis donc c'est là-bas qu'il est resté l'action et ses produits à Kundara et qu'ils sont allés le chercher en disant qu'il est allé accueillir les rebelles c'est comme ça on l'a traqué à Konakry qui l'a tué là moi avant de m'arrêter dans la solide dont on l'a tué c'est là-bas qu'on m'a fait rentrer vous ne savez pas qui l'a tué non je ne sais pas qui l'a tué et le frère de Tumba lui sa mort m'a trouvé maintenant en prison on a appris maintenant qu'il l'a arrêté envoyé à Sojo et Eko 18 donc c'est là-bas qu'on a attendu sa mort et vous ne savez pas qui l'a tué aussi là je n'en sais rien d'accord est-ce que Tumba était allé au stade avec des hommes et des armes là je n'en sais rien parce que ce jour-là je n'étais pas avec lui si j'étais avec lui ce jour quand même j'allais dire que j'étais avec lui quand on est parti voici comment j'étais occupé sur lui mais je n'ai pas été je ne peux pas vous montrer à qui il est parti bien et le connaissant profondément est-ce qu'il était capable de faire ça est-ce qu'il était capable de prendre des gens et les envoyer au stade avec des armes puisque vous l'avez côtoyé vous l'avez pratiqué est-ce que son comportement pouvait lui permettre de prendre des gens et des armes aller au stade Tumba c'est quelqu'un je l'ai découvert il ne parle même pas beaucoup oui vous savez la question elle est précise vous l'avez déjà décrit ici est-ce que vous êtes convaincu qu'il était capable de faire ça là je n'en sais rien vous n'en savez rien d'accord et vos autres co-accusés qui sont là shérif Gabi Kalonzo les mamas d'Uketa est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur leur participation à ces événements là et ce qui s'est passé après non je n'en sais rien dans les situations Kalonzo c'est ici même je l'ai vu Kalonzo lui c'est ici je l'ai connu bien et les gens qui vous cherchaient pour vous tuer que vous avez invité à Dabondi à Cosa ou quelque chose comme ça Marcel faisait partie oui celui que je l'ai appelé Marcel faisait partie des gens qui vous cherchaient pour vous tuer celui que je l'ai appelé il a venu en grotte répondez à la question oui il faisait partie oui ils étaient nombreux ils étaient nombreux ils étaient venus en picop combien de picop ? ça va avec quand même deux à trois deux à trois comme ça et vous dites qu'ils étaient armés de quoi et de quoi ? non d'autres étaient allumés de la macette la hache quand ils sont descendus machette oui hache quoi encore ? avec l'arme des armes à feu oui d'accord couteau aussi ? non vous n'avez pas vu de couteau ? machette avec machette hache arme à feu oui bien vous nous avez parlé d'une clinique la clinique WADA n'est-ce pas ? où votre repose avait été admise WADA WADA oui cette clinique est dans quel quartier ? elle est dans Yimaya Taneri secteur 4 au bord de la route Yimaya Taneri n'est-ce pas ? oui et vous avez le nom du médecin qui a examiné votre épouse le nom du médecin qui a reçu votre épouse c'est docteur Doumbouya docteur Doumbouya d'accord docteur Doumbouya docteur Doumbouya c'est lui qui a reçu votre épouse oui oui un jour même il est venu me trouver en prison parce qu'il avait opéré une femme ça n'a pas reçu on l'a mis sous mandat il est venu dans la maison centrale bien vous êtes quand même convaincu que ces massacres ont été perpétrés par la garde présidentielle ? quand vous dites massacre et que je vous suis dans le mot massacre c'est particulièrement bon moi ce que je peux répéter l'événement qu'on appelle le meeting meeting ? je vais vous dire qu'il y a eu des morts au stade il y a eu des blessés il y a eu des personnes qui ont été violées vous croyez en cela ? oui on a appelé dans la radio il y a eu des morts est-ce que dans votre fort intérieur vous croyez en cela ? c'est vrai que c'est arrivé ce jour-là le 28 septembre ? c'est après quand même on a entendu ce là vous vous êtes arrêté là monsieur est-ce que vous croyez que ces faits-là ont eu lieu ce jour-là ? après 14 ans certainement vous avez une idée précise sur ce qui s'est réellement passé non est-ce que vous êtes convaincu que ces faits-là ont eu lieu ce jour ? après ce jour quand même dans les radios est-ce que vous vous êtes convaincu je parle de vous par les radios vous est-ce que vous êtes convaincu que ces faits-là se sont produits ce jour au stade ? par les radios je suis convaincu que ça s'est produit par les radios vous avez cru ? vous avez cru ? par les médias oui vous avez cru en cela ? nous croyons en les médias est-ce que vous avez cru ? nous croyons en les médias il a répondu d'accord bien alors pour finir est-ce que vous êtes convaincu que ce sont les éléments de la garde présidentielle qui ont été au stade ? là je n'en sais rien d'accord est-ce que vous croyez en tout ce que monsieur Tumba a dit ? ah c'est pour cela que je vous ai expliqué est-ce que vous croyez en tout ce que Tumba a dit ? c'est ce qu'il veut savoir oui c'est ce qu'il a dit ce jour devant moi à la médecine j'ai cru à cela non ici dans cette salle il est passé pendant 7 jours vous étiez là vous avez tout suivi c'est un homme sincère ? est-ce que tout ce qu'il a eu à déclarer vous y croyez ? c'est un homme sincère ? est-ce que vous croyez ? c'est ce qu'il veut savoir je crois en lui merci monsieur le président monsieur le procureur pour ne pas vous interrompre dans 2 minutes il sera 14 heures d'accord monsieur le président est-ce qu'on ne va pas attendre la reprise ? voilà vous continuez maintenant avec les questions volontiers volontiers l'audience est suspendue merci